C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. La meilleure. C'est 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 la meilleure. La meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. La meilleure. La meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. En plus, c'est la meilleure. La meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. 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 c'est la meilleure. La meilleure. la meilleure. la93. Sous-titrage MFP. ... Bonsoir à tous. Nous allons pouvoir commencer. On peut prendre le mobilier, mais ça doit être bon. Merci d'être présent ce soir. Nous avons certains collègues qui sont à distance. On peut voir le mobilier, Agnès, madame le panier. Est-ce que vous nous entendez ? Oui ? Partez-nous sur la droite. Alors, avant de démarrer nos travaux, il convient de vérifier le courant, monsieur le débat. Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur Bernard, monsieur Raymond est présent. Madame Boissin, Fabienne. Monsieur Jamais. Madame Mertas. Monsieur Kör. Madame Tudjoli. Monsieur Sarela. Très bien, madame Salveau. Monsieur Fébiec. Monsieur Mitzner, vous l'avez vu. Monsieur Othman. Madame Demoyel. Madame Leliette. Ben Khaïm. Madame Gersumel, elle est en vidéo. Monsieur Gédicte, elle est en vidéo. Lefeb, Brigitte. Monsieur Roche, je l'ai vu. Madame Chetou. Elle est absente. Monsieur Contrimon. Il est là. Nicolas Higuis. Monsieur Titana. Madame Pongaradine. Monsieur Leska. Monsieur Siletta Charles. Je vous en ai vu. Madame Le Pagnot, elle est avec nous en visio. Monsieur Rambucci. Présent. Il est présent. Monsieur Florand Julien. Je l'ai vu aussi. Madame Coutuier-Françoise. Présent. Merci. Monsieur Keralaro. Présent. Madame Borne. Je l'ai croisé dans le couloir. Elle était là. Elle est là. Et Madame Chevalier Valérie. Présente. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le couloir m'étant atteint de vous en couloir pour valablement délibérer. Nous allons avant cela désigner un secrétaire de séance. Et je vous propose de confier cette tâche à Monsieur Titone. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non, je ne m'en vois pas. Merci. Et avant de démarrer le 1.1, je vais vous faire distribuer un projet de délibération qui viendra remplacer le 2.1 concernant la fête des fraises. Pour que vous puissiez en prendre connaissance, vous pouvez m'indiquer après si vous êtes d'accord que nous délibérions dessus. Cette modification est liée à l'évolution de la prise sanitaire. Et vous pouvez démarrer sur le 1.1. Alors, nous avons pour objet, sur le 1.1, la mise à jour du tableau des effectifs classiques, création et modification de postes. Il s'agit de la présente délibération pour la création d'un poste sur un emploi permanent et la modification de la quantité d'un emploi permanent pour répondre à des besoins de service. C'est notamment pour le service des sports et puis pour un poste d'animateur. Donc, il convient de créer le poste numéro 343 sur le grade d'adjointe technique à temps complet sur l'emploi permanent au service des sports. Ceci à date d'été du 1er juin. De modifier le poste numéro 192 actuellement à 50% pour porter la quantité éplomadaire de service à 60%, un équivalent en tant qu'un pour un poste d'animateur. Ceci avec une date à effet au 7 juillet 2021. De dire que les crédits, bien évidemment, sont inscrits au chapitre 012 et d'autoriser M. le maire à signer les documents afférents. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une demande de parole ? Non, je n'en vois pas. Je mets cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Je vous laisse quelques minutes, quelques instants pour prendre reconnaissance de ce projet de délibération. Vous avez suivi comme nous les évolutions de cette dramatique crise sanitaire et nous avons été amenés à revoir le périmètre de la fête des fraises et au regard de ces nouvelles restrictions. C'est l'objet de cette délibération. M. Cléviac, pour vous faire gagner du temps, venez installer. Je vous remercie. on va vous faire suivre le projet délibération par mail mes chers collègues est-ce que vous êtes d'accord pour que nous puissions étudier cette délibération je vous remercie monsieur Clévière merci monsieur le maire mes chers collègues bonjour donc ce projet de délibération est sur la création d'un marché de la fraise et des produits alimentaires du terroir comme monsieur le maire le stipulait juste avant en raison de la crise sanitaire nous avons dû nous réadapter et réadapter cet événement pour pouvoir permettre aux carrossois de pouvoir jouir de cet événement dans de bonnes conditions alors synonyme de l'arrivée du printemps le fait des fraises de carrosse n'aura donc pas lieu dans la configuration entre les années précédentes du fait des restrictions réglementaires afin de nous adapter au contexte sanitaire actuel il vous est proposé de créer un marché de fraises de carrosse et des produits alimentaires du terroir ce marché contribuera à soutenir les producteurs locaux de fraises et commerçants non sédentaires de produits alimentaires du terroir sans consommation sur place et dans le respect des règles sanitaires le marché sera implanté sur la place Louis-Frescolini au point de carrosse et se déroulera le samedi 24 avril 2021 il accueillera 4 stands de fraises et environ 30 stands de produits alimentaires du terroir considérant que le conseil municipal est compétent pour décider de la création d'un marché communal au vu de l'article L2224-18 du code général des collectivités territoriales le syndicat des commerçants non sédentaires a été consulté quant à la création de ce marché et n'a émis aucune objection conformément à l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales le maire est compétent pour organiser et établir un règlement de marché le règlement fixe les règles de gestion de police d'emplacement et d'hygiène et prend la forme d'un arrêt municipal les marchés constituent une occupation créative du domaine public donnant lieu au paiement d'une redevance perçue sous la forme de droits de place les droits de place sont dus par la personne qui occupe le domaine public il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la création du marché de la fraise et des produits alimentaires du terroir qui se déroulera le samedi 24 avril 2021 d'autoriser M. le maire à définir par arrêté les modalités d'organisation du marché et le contenu du règlement intérieur y afférent ainsi que de prendre toute mesure utile pour sa mise en place de fixer la tarification d'occupation du domaine public à 4,50 mètres linéaires par jour je vous remercie je fais ce qu'il était sur le site de parole à 2 p. le maire à m'aider Je vous remercie de donner la parole. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bien entendu, le nouveau train, c'est que des libérations et nous comprenons parfaitement les contraintes que vous avez évoquées pour proposer une configuration qui prenne en compte ces contraintes et qui sont tout à fait conscients des difficultés qui se sont rencontrées. Je voudrais juste, au préalable, faire un petit rappel. La fraise, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste une fraise comme une autre. C'est la fraise phare, on va dire, de carrosse. Tout le monde l'attend, tout le monde, comme je dis tout le monde, pas simplement les carrossoises et les carrossois, mais en tout département, carrosse est associée à la fraise. Et bien entendu, à la fête des fraises, on voit le succès que rencontre cette fête, qu'a rencontré cette fête au cours des dernières années. Quand je dis les dernières années, ce n'est pas simplement les années de notre mandat, mais bien avant. Je dirais encore plus avant, parce que nous avions beaucoup de producteurs de fraises locaux. Malheureusement, vous le savez tous, beaucoup de ces producteurs ont vieillit et n'ont pas souhaité, n'ont pas pu continuer à exploiter la fraise. Je dirais même que, lorsque nous avons été élus, nos prédécesseurs avaient considéré qu'il n'y avait plus de place pour la fraise, la carrosse. Donc, ils avaient considéré que c'était terminé, qu'il n'y avait pas la peine de continuer à s'obstiner par devoir produire de la fraise. C'était bien léché. Nous avons relevé le défi, nous avons considéré qu'au contraire, on ne connaît pas, comme ça, supprimer, on va dire, notre anglème. Et qu'au contraire, il fallait tout mettre en oeuvre pour perpétuer la production de cette fraise, puisque, encore une fois, c'est l'image de carrosse et une machete positive. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions. Je voulais remercier mon ancienne adjointe à l'agriculture SRL, qui a beaucoup travaillé. François Sauturier, également, qui a fait vraiment le maximum pour faire évoluer cette paire des fraises. Je crois que vous étiez toujours très présents, et vous avez vu à quel point ça a évolué, c'est parce que c'est une paire dominante forène, à une véritable faite des fraises et du carros, avec un espace de plus envie important, qui a été consacré, bien sûr, aux agriculteurs, mais également à tous ceux qui contribuent à la qualité de l'alimentation de notre territoire. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Tout simplement, nous avons mis 10 hectares de terrain qui étaient constructibles et qui sont passés en terrain agricole. Nous avons fait l'acquisition de 3,3 hectares de terrain agricole, donc ça fait déjà 13 hectares. Dans le prochain, dans le PAU qui a été doté en 2019, ce sont 1,5 hectares supplémentaires qui passent en terrain agricole. C'est vraiment situé sur l'essentiel intérieur à nous, c'est-à-dire sur l'espace des fraises, des roses de carrosse. Nous avons installé 5 agriculteurs et un élèveur. Tous ces agriculteurs produisent la fraise, mais il y en a un particulièrement qui s'est spécialisé dans la fraise de carrosse bio. C'est 30 hectares, vous l'avez laissé, ce sont 4000 mètres carrés qui ont été mis à sa disposition sur un terrain qui est constructible. Et qui avait été décidé d'ailleurs d'avance, ça a été un choix fort de ne pas le rendre et de le maintenir pour la production de la fraise. Voilà, tout ça, c'est un petit rappel qui est très important pour vous, pour rappeler que si aujourd'hui la fraise continue à être exploité à la carrosse, et non pas simplement dans les villes voisines, mais je ne viens pas de voir ce que je veux dire. Ce n'est pas, c'est la faise du Grand Saint-Cabrosse. Au fait, il y a l'associé, bien sûr Gatière, il y a l'associé également Zonobbib Sajané et La Golo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parti, ce n'est pas parti, ce n'est pas lui. Nous n'avons pas eu aucun produiteur de fraises de carrosse, ce qui n'est pas. à part France, les autres aussi qui produisent des fraises à moins de l'échelle puisqu'ils diversifient la production et ils produisent également de la fraise et je voulais vous dire que nous en sommes très fiers et nous avions évoqué également un projet dont je ne sais pas si vous avez voté je vous incite à le reprendre c'est la réaction origine je ne sais pas si vous avez voté on a terminé, on va essayer de faire un petit peu court on a bien compris pas de soucis je vous encourage à aller dans un projet que nous avions avancé avec les producteurs de fraises et en particulier avec M. Carbissine c'est là où il y a l'appellation d'origine protégée donc c'est un dossier qui est sur la table il faut le pousser, il faut l'encourager et c'est important justement de protéger notre révélation de fraises de carrosse donc le cas je voulais terminer en disant que nous nous félicitons du fait que vous perpétuez cette tradition et cette fête des fraises nous sommes encore une fois très contents de voir que cette tradition n'est pas abandonnée par contre il y a un point que je voulais vous féliciter et je ne le retrouve plus dans cette délibération alors peut-être que vous l'avez abandonné mais peut-être pas c'est d'avoir commencé en tout cas c'était dans la précédente délibération à distribuer à chacun de nos enfants un plan de fraises donc je voulais vous féliciter parce que je trouvais que l'initiative était vraiment très très intéressante et je ne sais pas si c'est abandonné ça ne figure plus dans cette délibération si ce n'est pas le cas en tout cas voilà c'est une bonne initiative qui complète bien l'ensemble du dispositif de la fête des fraises auquel doit être associé à notre avis l'ensemble de la population Merci Merci Je trouve plusieurs points un petit point évidemment qui est important c'est que nous assurons une sécurité maximum une sécurité sanitaire un certain nombre de solutions ont été proposées au service de l'État qui ont infléchi leur vision à l'organisation de cette fête puisqu'à une certaine époque plus de 15 000 personnes venaient il faut se le dire sur deux jours et demi voire trois jours Un autre point que je souhaite porter à votre attention c'est que nous avons eu des demandes de producteurs qui ont subi la tempête Alex et pour eux ils attendaient cette fête de manière très importante pour pouvoir vendre leurs produits et c'est un débouché très très attendu de leur part ça a fait aussi peser la balance dans le côté du maintien de cette activité Monsieur Sibetta je vous rejoins sur le point que la fête des fraises c'est une manifestation culturelle majeure c'est notre identité c'est un marqueur carrossoi c'est la raison pour laquelle depuis quelques jours on travaille d'arrache-pied pour pouvoir pour pouvoir la maintenir et enfin là aussi on s'adapte aux conditions sanitaires le projet de donner un petit plan de fraises pour tous les enfants des écoles de carrosse est évidemment maintenu mais nous avions convenu de le donner juste avant les vacances qui étaient pile au moment de la fête des fraises il y avait une bonne conjonction malheureusement on ne peut pas la tenir vu ce qu'il se passe mais à rentrer je crois que c'est prévu pour le 3 mai les enfants pourront rentrer chez eux avec un magnifique plan de fraises qui d'ailleurs sera plus joli puisque le producteur m'a indiqué qu'il aurait un peu plus de temps à pousser donc son développement sera encore meilleur je mets cette délibération au revoir qui est contre qui s'abstient et la dignité je vous remercie monsieur Pellec poursuivre sur les subventions aux associations du domaine convivial merci merci monsieur le maire donc nous allons aborder le point des subventions annuelles aux associations dans ce domaine là pour cette délibération donc c'est au niveau du domaine convivial comme chaque année l'unitude est faite un ensemble de critères et d'analyses permet de rendre lisible chaque situation au travers des aspects majeurs que sont les objectifs présentés les bilans d'action passés et les situations financières ou encore perspectives budgétaires de chaque association elles ont été comment dirais-je regroupées selon des domaines et des thématiques bien précises en plan 1 nous avons les associations du domaine patriotique en plan 2 le domaine divers associations au domaine culturel le domaine de la santé caritatif ou social le domaine antenne de justice association dans le domaine du développement économique le domaine de prévention et défense des droits le domaine sportif et pour finir le domaine éducatif ou scolaire les propositions donc des montants ou d'attributions ou de subventions qui vont être votées ce jour chaque structure du domaine convivial ont été portées dans le tableau ici référé donc pour ce qui est le domaine convivial pour l'année 2021 le total des subventions sur l'année dernière était de 8500 euros cette année il s'élève à 10 000 euros la différence donc est 1500 euros d'écart et le suivi que nous avons souhaité faire pour l'association qui cette année a demandé une subvention qui est de Ginoza pour l'aider à suivre ces projets sur l'année 2021 et ces projets consisteraient cette année à accompagner la ville sur quelques manifestations majeures qui seraient la férie de Noël et tout ce qui est fête de fin d'année de par le fait de spectacles goûters offerts aux enfants où ils ont aussi la création l'idée d'une création d'une festivité au niveau d'Halloween donc par rapport à ça et leur projet étant cohérent et conséquent nous avons souhaité donc accentuer cet effort de 1500 euros au contraire de l'année dernière je vous remercie si M. Sibeta merci de donner la parole je ferai une seule intervention sur l'ensemble des thèmes des thématiques de subvention que vous avez évoqués M. Fénière il y a deux petites choses bien sûr la première vous le savez parce que non c'est pas d'intervention c'est plutôt M. le ministère qui était associé à des commissions on va dire mix que nous avions mises en place avec les techniciens les élus de la majorité de l'opposition et qui donnaient un avis sur les subventions bon cette année vous l'avez ça a été mis en place vous l'aurez et je sais que vous tenez en tout cas c'est ce que vous dites la démocratie participative et l'implication de tous voilà ça serait bien que ça puisse être mis en place dans prochainement alors les demandes de subventions c'est les subventions on va dire c'est quelque chose auquel nous donnons tous pourquoi ? parce que les associations fonctionnent avec des bénévoles majoritairement il y a très très peu de personnel rémunéré et salarié et elles font un travail remarquable et je voulais encore une fois saluer l'ensemble des bénévoles qui contribuent à toutes ces activités qu'elles soient culturelles, sportives associatives enfin sociatives pardon de convivialité pourquoi ? parce que ça apporte souvent du un bonheur et souvent du bien-être à l'ensemble des agriculteurs à l'ensemble de nos concitoyens comprenez que c'est certainement pas le sujet sur lequel nous devons polémiquer et nous ne le ferons pas en considérant que chacun a sa vision des choses les propositions que vous faites globalement vont dans la reconduction de ce qui existait déjà mais il y a certains choix que vous assumez je ne vais pas y revenir en tout cas pas individuellement vous en assumez bien entendu la responsabilité ça n'aurait pas forcément été nos choix je pense en particulier aux subventions dans le domaine sportif parce qu'il y a beaucoup d'associations qui voient leurs subventions diminuer voilà mais c'est votre choix et on ne va pas s'abstenir là-dessus encore une fois on ne va pas polémiquer non plus vous assumez vos choix ça n'aurait pas été les nôtres mais nous voterons bien entendu ces subventions pour permettre à toutes les associations de continuer à bénéficier de ces fonds qui sont essentiels pour elles je voudrais juste attirer votre attention sur une association parce que si on maintient ce choix c'est de la condamner à mort et je pense que vous n'avez pas envie que des associations carrossoises soient amenées à disparaître à cause d'un problème de subvention c'est des anges qui avaient une subvention de 2000 euros et cette subvention passe à 500 euros vous comprenez qu'avec les difficultés de la crise sanitaire elles n'ont pas pu ouvrir et mettre à leur disposition de cette maison aux enfants de carrosse pourquoi ? parce qu'elles sont soumises aux mêmes contraintes que vous néanmoins elles ont des charges elles payent des assurances elles ont des charges et les 500 euros ne leur permettront pas de vivre en tout cas jusqu'à la fin d'année moi je pense que cette association si vous pouviez au moins la revoir le reste pour une fois je ne vais pas revenir individuellement c'est une association qui a fait la une des journaux qui est passée sur France 3 qui est passée sur plusieurs télévisions l'activité est remarquable je crois que vous y avez été monsieur le maire vous avez pu voir à quel point monsieur Clébiac aussi puisque c'est dans votre quartier cette maison des poupées des anges est riche et très très bien mise en oeuvre d'ailleurs elle n'attend qu'une chose un petit coup de pouce de la mairie à la fois au niveau des subventions mais également au niveau des activités avec le périscolaire parce que je crois que c'est très très important que le périscolaire puisse s'ouvrir et créer une convention pourquoi pas avec cette association pour lui permettre encore une fois de pérenniser en plus ils sont dans un local qui est municipal voilà sur le reste je n'y reviendrai pas encore une fois ce n'est pas forcément nos choix mais nous respectons également les vôtres et nous voterons toutes les subventions je vous remercie pour votre intervention pour maintenir le cadenrier contraint de l'élaboration budgétaire nous avons tenu des réunions techniques pour vous présenter ce travail mais je vous rassure pour l'année prochaine elles seront travaillées dans le cadre des commissions dont vous êtes vous êtes représentés pour que vous puissiez en amont nous faire part d'un certain nombre d'éléments mais là par rapport au calendrier on a été obligé d'aller vite pour cela la deuxième concerne l'aspect des sports mais je vais laisser tout à l'heure mon collègue vous présenter vous expliquer pourquoi il y a une réduction et donc quel esprit ça a été proposé et concernant la maison des poupées et des anges on va étudier à nouveau sa situation mais cette association rencontre aussi d'autres difficultés notamment la crise des bénévoles il y a un certain nombre de personnes qui étaient des chevilles ouvrières très importantes dans cette association qui malheureusement ne peuvent plus continuer donc au delà de la problématique financière il y a une vraie problématique de pérennité de cette association au niveau de ses membres voilà donc on va on va réétudier ça rapidement donc sur la 2.3 je la mets au vote 2.2 excusez-moi j'allais trop vite 2.2 excusez-moi je la mets au vote qui est contre qui s'abstient unanimité monsieur Raymond pour les subventions annuelles aux associations du domaine développement économique pour l'année 2021 merci monsieur le maire alors vous avez vu il y a il y a un effort particulièrement significatif qui a été fait puisqu'on augmente de 30% la subvention qui concerne le développement économique et notamment l'association Cap Caros c'est 30% d'augmentation pourquoi parce que vous avez tous conscience dans cette période très particulière que nos commerces débattent et mettent une énergie folle à subsister on essaye même de trouver des solutions pour les commerces non essentiels et sédentaires qui eux sont particulièrement touchés en ce moment et j'ai choisi un exemple avec la présidente de l'association qui est significatif la présidente de l'association Cap Caros qui pour moi est très parlant ils ont mis une action en place qui va s'appeler les coachs commerce qui va démarrer très rapidement le 19 avril qui va coûter quand même 250 euros par commerçant qui va être un coach qui va venir dans les boutiques pour les conseiller au niveau de l'organisation de la présentation du développement durable du design ce sont des architectes marketeurs qui font du marketing digital et tout ça ça fait partie de l'accompagnement pour faire face à cette période particulièrement où il faut être particulièrement agile se remettre en question et modifier ses présentations donc voilà on tenait à faire cet effort qui a été salué et qui passe donc de 3500 à 4500 euros pour Cap Caros donc on demande donc à monsieur le maire d'autoriser à voter les montants pour l'attribution de cette subvention qui a été proposée dans les conditions que je vous ai énumérées le 2.3 au vote qui est compte qui s'abstient d'unanimité madame Boissin vous avez la parole bonsoir monsieur le maire bonsoir chers collègues donc ce soir je vais vous présenter le domaine des associations caritatives de la santé et du social pour l'année 2021 donc au niveau du tableau des attributions on a souhaité maintenir les subventions et on en a renforcé certaines par rapport à la crise sanitaire donc nous avons donc l'association d'action éducative on a augmenté on a mis 300 euros parce que c'est important dans le contexte actuel ensuite nous avons renforcé le lien carrossois vu la conjoncture et le secours populaire et nous serons derrière toutes ces associations pour les aider vu la crise économique et sociale que nous rencontrons donc je vous demande ce soir de vouloir bien voter ces subventions je vous en remercie je vous remercie je mets ce point au vote qui est contre qui s'abstient unanimité monsieur coeur s'il vous plaît merci monsieur le maire chers collègues mesdames et messieurs c'est un honneur et une fierté de vous présenter ma première délibération concernant les subventions annuelles aux associations du domaine prévention et défense des droits et de l'antenne de justice pour l'année 2021 pour les associations liées à l'antenne de justice que sont médiation 06 à 10 06 le CDAD nous maintenons les subventions et en ce qui concerne l'UDAF nous avons remis la subvention au même niveau qu'en 2019 qui était de 1000 euros concernant le domaine des associations prévention et défense des droits nous maintenons les subventions aux associations ARPAS PAGE Paris Mixité et Paris Mixité pour l'action Ville Vie Vacances il n'y a que l'association des jardins partagés qui a demandé une augmentation ils avaient 4500 euros en 2020 et ont demandé 5500 euros pour 2021 cette augmentation ils demandent cette augmentation pour pouvoir augmenter les bénéfices de leurs actions envers l'ensemble des habitants de notre territoire et pas uniquement sur le quartier politique de la ville je vous invite à autoriser monsieur le maire et tout le monde à voter les montants pour l'attribution de ces subventions je vous remercie mon cher collègue et j'ai senti une pointe d'émotion dans votre prise de parole ça fait plaisir le 2.5 au vote qui est contre qui s'abstient unanimité madame Pozzoli qui est d'un dynamisme reconnu qui va nous parler des subventions aux associations du domaine éducatif bonsoir à tous bonsoir monsieur le maire donc effectivement ce projet de délibération porte sur les subventions aux associations du domaine éducatif pour l'année 2021 donc avant toute chose je voulais remercier tous les parents d'élèves impliqués dans leurs actions car sans eux rien ne serait possible donc pour l'instant toutes les manifestations sont en suspens mais dès que cela sera possible et que tout reviendra dans l'ordre nous apporterons tout notre soutien dans leurs actions donc les quatre associations concernées sont les petits loups Jean Moulin Loussou Léou et les Pichouns de l'école Loup-Fiori et 300 euros leur ont été attribués à chacun donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à voter les montants pour l'attribution des subventions proposées si après je vous remercie donc je mets le 2.6 au vote vous voulez oui elle existe toujours mais il n'y en a pas eu de demande de subvention non on n'a eu aucune demande cette année d'ailleurs on a été surpris de ne pas avoir reçu de dossier oui oui elle est très active cette association mais en fait leur action cible c'était le bal chaque année et cette année vu la crise sanitaire l'année dernière ça n'a pas été fait cette année ça ne sera pas fait non plus donc du coup c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait de demande et en ce qui concerne le soutien de la classe européenne qui est sur le lycée Thierry Mollier qui était aussi porté par IP et 2C cette année il n'y aura rien de fait alors là je n'ai pas eu non plus de demande non plus merci Mélina je vous laisse la parole je reviens pour la IP 2C j'ai tout à fait la réponse pourquoi il n'y a pas eu de subvention parce qu'il n'y a pas eu de manifestation cette année ils estiment qu'il n'y a pas lieu d'avoir de subvention tout simplement oui oui non mais voilà j'en ai discuté voilà mais voilà voilà la réponse donc je mets ce 2.6 au vote qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie madame le panneau oui madame le panneau une question ah une question excusez-moi c'était juste pour vous dire qu'effectivement il y a une nouvelle association qui s'est créée sur Simone Veil nous avons fait une demande de subvention et je suis étonnée de ne pas l'avoir là mais je crois que c'est parce que c'est une nouvelle association tout simplement mais c'est vrai qu'il faut le manque alors j'ai une réponse à vous apporter je vais peut-être couper donc effectivement donc il y a deux autres demandes qui ont été effectuées donc les deux dossiers sont en attente on va certainement revenir vers vous pour vous rencontrer en fait par rapport à ça c'est vrai que généralement pour la première année aucune subvention n'est donnée mais j'ai fait bloquer quand même une somme de façon à pouvoir vous soutenir si éventuellement des actions se mettent en place et voilà donc mais rien est bloqué encore et bien merci beaucoup voilà je t'en prie merci à tous donc le 2.6 qui est contre qui s'abstient unanimité madame Salveau s'il vous plaît monsieur le maire chers collègues je vous ferai grâce du préambule exposé précédemment le secteur culturel est bien évidemment fortement ah vous m'entendez pas je recommence donc le secteur culturel est fortement impacté par la crise sanitaire que que nous traversons et nous aspirons à ce que qu'est-ce qu'il y a il faut que je sois vraiment collé c'est ça alors je reprends ma phrase le secteur culturel est bien évidemment fortement impacté par la crise sanitaire et nous aspirons à ce que ce sursaut culturel puisse intervenir rapidement je vais peut-être être la seule mais je vais quand même procéder à une lecture des subventions proposées qui figurent dans le tableau 6 juin nous avons reçu 10 demandes ces 10 demandes feront l'objet d'une subvention je tenais peut-être à préciser que les éventuels écarts de subvention entre 2020 et 2021 ne correspond pas une réalité terrain puisque si l'on compare les subventions octroyées en 2019 et celles que nous proposons que nous vous proposons ce soir nous sommes sur des montants sensiblement similaires donc pour l'arc cordon club nous proposons une subvention de 2900 euros 17 000 euros pour l'association Cine Action 500 euros pour le coeur des coteaux d'azur 4500 euros pour la compagnie 1 2 3 soleil 10 000 euros pour la compagnie web publique 1000 euros pour la compagnie chat 530 000 pour le forum Jacques Prévert ce différentiel de 30 000 euros je vais vous donner quelques explications donc il s'agit d'un transfert de charge de charge de ménage à hauteur de 23 000 euros le marché a été dénoncé en janvier dernier donc ça correspond à 11 mois de ménage et 7 000 euros d'action de AC pour Oscar nous proposons 1500 euros 1000 euros pour le photoclub de carrosse et 500 euros pour l'association poussière des toiles donc c'est la première demande je vous remercie ah je voulais faire un ah non allez-y allez-y il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à voter les montants pour l'attribution des subventions proposées six après alors madame chevalier a sollicité la parole alors je voulais juste signaler que pour moi il y aura trois associations pour lesquelles je ne participerai pas au vote vu mon investi je suis investi dedans donc je ne participerai pas au vote donc c'est pour l'association signe et action compagnie 1 2 3 soleil et compagnie voie publique je vous remercie pour cette précision je mets ce point au vote qui est compte qui s'abstient unanimité monsieur Misner s'il vous plaît pour les associations patriotiques monsieur le maire chers collègues donc ce soir pour les associations patriotiques et associations divers pour les associations patriotiques l'année dernière ils ont perçu 3500 euros cette année 4000 vous avez vu qu'il y a une augmentation sur l'association des harkis et de leurs amis c'est simplement pour compenser les véhicules militaires qu'ils font venir donc on préfère leur donner directement une subvention plutôt qu'ils nous envoient des factures et autres ce qui simplifie quand même le travail des secrétaires et des services financiers pour les associations diverses donc 4500 euros 520 euros l'année dernière 3332 euros cette année oui monsieur Sibeta vous l'avez fait remarquer tout à l'heure la maison des poupées l'année dernière a reçu 2000 euros de subvention mais ces 2000 euros de ce que j'en sais c'était pour son installation d'où nous avons ramené la subvention à 500 euros pour qu'ils lui permettent de fonctionner 500 euros je pense que ça permet largement de payer l'électricité et également peut-être les frais d'organisation ou d'enveloppes ou timbres et autres voilà donc mais comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure il y aura certainement et toujours la possibilité de revoir de rencontrer la présidente et puis de voir avec elle si si elle si ça lui suffit ou pas mais également sachez que dans son dossier quand même il lui restait quand même des fonds et nous avons tenu compte de cela voilà merci beaucoup donc je demande à monsieur le maire de voter les montants des subventions pour l'année 2021 merci chers collègues je vous remercie madame Borne merci concernant la maison des poupées avant de faire une intervention nous sommes allés voir la trésorière pour savoir si effectivement 500 euros suffisait si ça suffisait on ne serait pas du tout intervenu sur cette délibération et cette subvention or d'après la trésorière on dépense entre 80 à 90 euros par mois j'ai les chiffres on me les a donnés mais c'était vraiment pour savoir si c'était suffisant ou pas parce que si ça l'était effectivement il lui reste à peu près 900 euros puisqu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle devait faire compte tenu avec la crise sanitaire le manque de personnes qui peuvent sortir effectivement tout a été stoppé et elle venait juste de se lancer donc c'est pour ça que je remercie monsieur le maire de pouvoir regarder si effectivement si on peut à 200 ou 300 euros de plus pouvoir payer en tout cas les charges qui sont l'électricité l'assurance et l'eau voilà on a vraiment fait cette intervention non pas pour embêter mais vraiment pour d'abord aller voir la trésorère pour s'assurer effectivement qu'il y avait un souci ou sinon si 500 euros avaient suffi on n'aurait rien dit voilà donc je vous remercie de pouvoir la recontacter concernant les bénévoles l'adhésion est de 5 euros donc j'appelle les gens à venir justement peut-être voir davantage parce que c'est vrai que c'est un beau projet ça permet aux enfants de rêver un peu dans ce monde où effectivement on a besoin beaucoup de rêves elles font des thèmes des thèmes sur Noël des thèmes sur Pâques je trouve que c'est quelque chose de féerique ça se fait pas dans le département il y a qu'elle qui le fait et je pense que c'est vrai que si on peut mettre 300 euros de plus et si les gens peuvent venir se parrainer quitte à venir me voir pour leur donner leur dire comment faire écoutez pour 5 euros si on peut faire aider cette association en tout cas je le ferai avec plaisir en tout cas merci de revoir si on peut augmenter de 200 à 300 euros ce qui suffirait pour tenir une année et faire les thèmes merci je vous remercie je mets ce point au vote ah monsieur Cavallaro les poupées sont juste pour vous signaler que je ne participe pas au vote de l'association des amis du rail je vous remercie oui parfait c'est noté donc je mets ce point au vote qui est contre qui s'abstient unanimité monsieur Ottman s'il vous plaît pour les associations sportives de la commune monsieur le maire chers collègues depuis un an en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 les associations et notamment les sportives ont fait l'objet de toutes les attentions de la part de la commune la ville a souhaité les soutenir que ce soit en temps présente aux côtés des présidents et en les écoutant et les conseillants durant la période du confinement mais aussi financièrement en maintenant les subventions ainsi en septembre les 20% mis en réserve par l'ancienne municipalité ont été entièrement versés aux associations pour l'exercice pour l'exercice 2021 toutes les demandes des associations ont été étudiées au regard d'un ensemble de critères d'analyse objectifs présentés les bilans des actions passées les situations financières ou encore les perspectives budgétaires malgré l'incertitude liée à la situation sanitaire qui s'éternise là encore la ville a fait le choix de maintenir les subventions de la plupart des associations cependant plusieurs associations ont spontanément opté pour une démarche de solidarité avec la ville et nous remercions les associations du Karaté Club le ski et sport nature de carrosse qui n'ont pas voulu faire de demande de subvention et qui ont envoyé un courrier pour prioriser la solidarité celles qui ont rédit spontanément leurs demandes je cite Cap Nature Carros Judo OCBB Pancras et Boxing ou encore celles que j'ai sollicité car leur trésorerie leur permettait pour étudier une baisse de leurs subventions et qui ont accepté chacune de baisser de 1000 euros FCC HSBC enfin la ville a choisi d'aider financièrement quatre associations qui n'avaient pas été encore financées en 2020 Azure Sport Santé projet Sport Santé en partenariat avec la ville les Granouillas et les Seigneurs Sportifs qui auparavant étaient autonomes financièrement avant la crise sanitaire et VTT Gatière ces baisses en 2020 270 900 euros 2021 266 400 ont permis de participer pour partie à la solidarité concrétisée pour une aide financière supplémentaire pour les associations caritatives voilà l'explication il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à voter les montants pour l'attribution des subventions proposées merci je vous remercie mon cher collègue et c'est vrai que cette élan de générosité nous a touchés ça veut dire que les associations elles font partie d'un écosystème et cet écosystème nous y sommes tous aussi bien les associations caritatives que les associations sportives culturelles et j'ai eu coutume de le dire à plusieurs reprises la richesse d'une ville c'est son tissu associatif mais on peut en être fier aujourd'hui du tissu associatif carrossois puisque nous avons pu proposer un maintien de ces subventions avec des ajustements qui visent à s'adapter à ce que nous vivons aujourd'hui donc vraiment je les remercie et je remercie le travail qui a été fait par tous pour m'arriver là je mets ce point au vote qui est contre qui s'abstient unanimité ah monsieur Sibeta je voulais juste vous poser une question puisque dans les recettes des associations bien sûr il y a les cotisations il y a les subventions il y avait du mécénat pour un certain nombre d'entre elles je voulais savoir un petit peu où on en était sur ces opérations de mécénat qui nous permettaient de faire rentrer entre 60 et 80 000 euros par an à répartir entre les associations je sais que sur le domaine culturel ça a été évoqué la dernière fois sur la classe orchestre il y a 10 000 euros de Veolia mais en dehors de ces 10 000 euros nous n'avons pas eu connaissance d'autres formes de mécénat voilà est-ce que les mécènes ont été relancés est-ce que vous avez recherché de nouveaux mécènes et qu'en est-il parce que c'est vrai que ça a aidé beaucoup les associations d'avoir ce supplément de recettes alors sur les mécénats un travail a été fait notamment auprès de la fondation qui est gérée par le crédit agricole qui va continuer à nous apporter un certain nombre de fonds au niveau d'autres mécènes notamment ce qui tourne autour de la promotion immobilière on doit avoir des retours de leur part dans les prochaines semaines je l'espère pour qu'on puisse continuer à accompagner ces associations et je pense aussi particulièrement au festival de musique sacrée qui est subventionné par Edelis Enedis oui donc on est sur le je mets ce point au vote qui est compte qui s'abstient unanimité il nous reste monsieur jamais pour l'association Ose Merci monsieur le maire mes chers collègues cette délibération est au sujet de l'association Ose on sait que les dépôts sauvages sont une plaie pour l'ensemble des collectivités territoriales que on doit remercier activement les agents qui chaque jour oeuvrent sur le terrain pour faire en sorte qu'on ait une ville qui soit la plus propre possible ce sont des petites mains qui veillent à la propreté urbaine tous les jours ramasser tous les détritus etc les encombrant les déchets en règle générale seulement on a certains points de notre commune avec cette forte déclinivité qui sont difficilement accessibles et donc on a une association qui s'appelle Ose organe de sauvetage écologique qui intervient sur des terrains pentus avec toutes les conditions de sécurité liées justement à cette déclinivité et donc on propose aujourd'hui un versement d'une aide financière de 700 euros à cette association pour une intervention sur le territoire communal le 26 juillet 2021 et donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention produite en annexe entre la ville de Carros et l'association Ose et de verser une aide financière à l'association de 700 euros et je remercie son président Edouard Feinstein je vous remercie je mets ce point au vote qui est compte qui s'abstient unanimité je vous propose que nous étudions le 3.1 les finances communales et nous allons commencer par l'approbation du compte de gestion du budget principal 2020 donc le compte de gestion c'est le compte du trésorier considérant qu'il appartient au conseil municipal d'arrêter les comptes du receveur municipal la comptabilité communale faisant intervenir deux agents le maire en tant qu'ordonnateur et le comptable de la collectivité l'arrêté des comptes de l'exercice écoulé passe par l'approbation de deux documents comptables le premier document est le compte de gestion objet du présent rapport qui vous est soumis le second est le compte administratif du maire qui fera l'objet d'un autre rapport il est à noter que le vote du compte de gestion est un préalable obligatoire au vote de compte administratif qui constitue l'arrêté définitif des comptes le compte de gestion du receveur est un document de synthèse retraçant toutes les opérations de gestion de l'année il rend compte de la comptabilité patrimoniale de la collectivité et va au-delà de la comptabilité administrative tenue par le maire en tant qu'ordonnateur cette comptabilité retrace non seulement les opérations budgétaires mais aussi celles effectuées avec des tiers les opérations de trésorerie les mouvements du patrimoine et les valeurs d'exploitation la comptabilité du trésorier fait ressortir des résultats identiques à ceux de la comptabilité de la ville de Carros le résultat de l'exercice de l'exécution du budget principal retracé dans les comptes de gestion 2020 est joint en annexe ces résultats étant identiques à ceux de notre comptabilité propre je vous demande de bien vouloir approuver les comptes de gestion 2020 de monsieur le trésorier vous les avez à la suite en pièce jointe après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures considérant que toutes les opérations sont justifiées il vous est proposé aux membres du conseil municipal de dire que l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 y compris décisions modificatives sont approuvées ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordinateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes et donne le quitus de sa gestion pour l'exercice 2020 à monsieur le trésorier principal de la commune de Carros est-ce qu'il y a des demandes d'intervention monsieur Sibeta oui juste pour vous vous avez donné les définitions et à quoi correspond le compte de gestion donc c'est simplement le comptable le trésor public qui tient les comptes de la commune bien entendu nous allons voter le compte de gestion puisque ça n'a aucun caractère politique c'est uniquement un caractère comptable par contre vous comprendrez tout à l'heure que nous nous abstiendrons sur le compte administratif puisque le compte administratif c'est la mise en oeuvre du budget qui avait été voté l'an dernier et nous étions abstenus sur le budget il est logique que nous abstenions également sur le vote du compte administratif par contre là le compte de gestion nous le voterons mais je vous remercie pour ces précisions donc je mets ce point au vote qui est compte qui s'abstient l'unanimité je vous remercie nous allons examiner le 3.2 le vote du compte administratif 2020 le compte administratif est établi à partir de la comptabilité administrative tenue par l'ordinateur il répond à un double objectif rapprocher les prévisions de recettes et des dépenses avec les réalisations effectives de l'année et présenter les résultats comptables de l'exercice en août il permet de mesurer les évolutions enregistrées des postes de produits et de charges par rapport à l'exercice qui précède l'ordinateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées et les soumet pour approbation à l'assemblée délibérante qui les arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2020 que vous avez en pièce jointe c'est le conseil qui est appelé à se prononcer sur le compte administratif en procédant au règlement définitif du budget exécuté établissant la balance générale pour 2020 et donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2020 du budget principal de la commune de Carrosse de déclarer toutes les opérations de l'exercice définitivement closes et les crédits non consommés ni reportés comme annulés de fixer l'excédent global de clôture du compte administratif 2020 à 1 478 404,51 euros et je ne prends pas part au vote et je suis obligé de quitter cette assemblée et je laisse cette lourde tâche à mon premier adjoint donc qui est contre qui s'abstient allez madame le panneau vous avez noté je vous remercie et monsieur le maire vous pouvez revenir donc il n'y a pas eu de suspense particulier alors ça va pas de velléité sécessionniste non plus le 3.3 c'est l'affectation du résultat du compte administratif 2020 au budget primitif 2021 c'est une opération préalable nécessaire aux prochaines délibérations chers collègues l'article L2311-4 du code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif vu la délibération du conseil municipal numéro XX du 8 avril 2020 portant approbation du compte administratif 2020 les résultats de la section de fonctionnement les besoins de financement de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation sont alors inscrits sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la commune les restes à réaliser sont également repris par anticipation vu la réunion du 10 mars 2021 de la commission finance ressources humaines vu la délibération du 8 avril 2021 relative à l'adoption du compte de gestion 2020 vu la délibération du 8 avril 2020 relative à l'adoption du compte administratif 2020 après avoir entendu approuver le compte administratif du budget principal de la commune outil de l'exercice 2020 il est proposé au conseil municipal de procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement comme suit en recette d'investissement au compte 1068 pour un montant excusez-moi j'ai loupé une place donc il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat excédentaire de 3 734 919,90 centimes d'euros de la façon suivante en recette d'investissement au compte 1068 pour un montant de 2 256 515,39 euros en recette de fonctionnement au chapitre 02 pour un montant de 1 478 404,51 euros ça ce sont nos restes c'est réaffecté en recette sur le budget 2021 seront repris également au budget primitif 2021 les restes à réaliser en recette 719 438,41 euros en dépense 1 109 944,62 euros une petite précision vous avez vu qu'il y a des petits X c'est pour les numéros de délibération elles seront complétées après le conseil puisque c'est à ce moment-là où nous aurons les numéros de délibération pour pouvoir compléter je mets ce point au vote qui est contre qui s'abstient c'est l'affectation du compte de résultats administratifs 2020 au budget primitif donc qui est contre qui s'abstient alors abstention et je vous remercie nous allons passer au budget primitif 2021 nous avons fait un travail de synthèse pour mettre en exergue les points importants de ce budget les principes directeurs du budget 2021 la stabilité de nos impôts locaux c'est une promesse que nous avions fait au carrossois la modernisation et l'amélioration durable du patrimoine communal au service des habitants on sème les graines des économies de demain vous le verrez concrètement ce que ça veut dire améliorer les conditions de travail des agents optimisation des ressources de la commune par la recherche de financement extérieur et de mutualisation et une maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de dégager de la capacité d'autofinancement structurellement faible on le verra après mais on en avait déjà eu une présentation à l'occasion du débat d'orientation budgétaire du mois dernier une synthèse qu'il faut garder à l'esprit pour analyser de manière fine les comptes de notre commune le budget consolidé est d'environ 37 millions d'euros qui s'équilibre sur les deux sections en fonctionnement à hauteur de 25 600 000 euros et de 11 600 000 euros en investissement un recours à l'emprunt de 2 millions d'euros strictement calibré maintenant à son niveau actuel le stock de dette sur l'enveloppe de dépenses réelles 7,5 millions d'euros d'investissement 3,5 millions d'euros plus 200 000 euros qui vont glisser sur 2022 représentent les montants affectés sur les projets du précédent mandat et nous avons une épargne brute structurellement dégradée encore une fois ce point avait été longuement commenté au dernier débat d'orientation budgétaire en synthèse pour nos recettes au niveau du fonctionnement ce que nous dépensons tous les ans pour le fonctionnement est estimé à 22 860 189,58 euros nous envisageons une recette de gestion courante à hauteur de 24 402 331 euros nous avons évidemment dans les dépenses des frais financiers mais on a également quelques produits financiers nous avons les amortissements des immobilisations des produits d'exploitation les virements à la section d'investissement cela représente l'excédent prévisionnel si on exécute l'intégralité de nos dépenses et de nos recettes c'est les 1 727 757 euros que vous trouvez dans les dépenses de la section de fonctionnement donc notre dépense totale sur notre budget prélimitif est estimé est estimé à 25 623 656,20 euros concernant l'investissement vous avez toujours la même répartition d'un côté les dépenses de l'autre côté les recettes et le total de nos dépenses d'investissement se monteront à 11 628 102 euros un point sur notre endettement et notre capacité d'autofinancement net le niveau de remboursement annuel de l'encours de dette sont relativement stables sur la période il est très important par habitant mais non surdimensionné par rapport au niveau de recettes le niveau de dépense étant élevé le niveau d'épargne brut est largement insuffisant ne couvrant que l'annuité de la dette sur la période et donc générant une épargne nette très faible voire négative en pratique l'augmentation des impôts en 2017 n'a pas financé l'investissement mais la croissance des charges de fonctionnement que la dynamique des recettes ne permet pas en 2021 nos recettes de fonctionnement progresseront de 1,4% et nos dépenses de fonctionnement elles augmenteront de 1,59% donc là vous avez j'ai repris un des éléments que nous avions eu par monsieur Jula sur le premier tableau donc on voit bien que sur la période le stock de dette il est stable donc on n'a pas on n'a pas réussi à se désendetter sur le précédent mandat notre dette elle vieillit la situation on voit qu'elle se tend elle se tend pourquoi ? parce qu'en 2013 on avait un remboursement contractuel qui était prévu pour 16 ans et nous avions la capacité de rembourser en 7 ans et demi c'est à dire que si la commune consacrait la totalité de ses revenus à rembourser la dette il fallait 7,5 années pour pouvoir être à zéro la situation aujourd'hui elle est tout autre on a un remboursement contractuel vu que le temps passe il s'est réduit à 9,8 années et par contre maintenant il nous faut 8,1 ans si on consacre la totalité de nos ressources pour rembourser c'est là où on voit qu'il y a cette inversion de courbe qui est très problématique pour l'avenir donc on voit cette dégradation de notre situation et il faut vraiment tenir compte on peut le lire différemment on peut le lire sur un autre aspect on a la possibilité de rembourser la totalité de nos dettes en 9,8 années pour autant contractuellement c'est attendu en 8,1 ans vous voyez la difficulté c'est ce qu'il faut retenir comme conclusion on n'a pas eu de désendettement on a un vieillissement de notre dette ce qui fait que la situation elle se tend et pourquoi j'insiste là-dessus c'est le point de départ de notre mandat puisque le budget précédent était un budget de transition donc passons aux recettes de fonctionnement donc là nous avons 75% des ressources de fonctionnement sont d'origine fiscale complétées par des participations de la CAF au titre des activités liées à l'enfance et par les loyers sur ces 19 millions d'euros 10 millions sont la mémoire de l'ex-taxe professionnelle qui a été cristallisée en attribution de compensation métropolitaine quand je dis cristallisée c'est-à-dire qu'au moment où la commune de Carros a rejoint la métropole il a été déterminé une somme et cette somme est reportée tous les ans notre souveraineté fiscale c'est là où on peut intervenir elle porte sur 7,5 millions d'euros soit moins de 40% des produits fiscaux et environ 33% des ressources totales de fonctionnement donc sur 19 millions d'euros de recettes fiscales on a la main réellement sur 7,5 millions le reste est cristallisé je vous en ai parlé donc quand on parle de cristallisation forcément ça se déprécie puisque cette somme elle n'évolue pas et pour autant elle l'inflation elle nous rattrape ça c'est un premier point de Carrossois mais il y a un petit point global on voit bien aujourd'hui que les participations de l'Etat et notamment celle de la CAF ont plutôt tendance à baisser que d'augmenter sur notre budget primitif sur les recettes de fonctionnement nos recettes de fonctionnement sont estimées à 25 millions 621 000 euros c'est plus 20 000 euros par rapport au budget prévisionnel 2020 donc on a une augmentation de 1,28% pour les impôts et les taxes dotation et participation 1,39% d'augmentation recettes d'exploitation une augmentation de 9,58% donc c'est que nous sommes confiants sur l'avenir et nous espérons une fin de confinement rapide pour une reprise des activités pour que nous puissions percevoir un certain nombre de loyers et améliorer les comptes de la commune ce qui nous fait si on compare le budget prévisionnel 2020 à celui de 2021 on est quasiment à zéro puisqu'il y a une augmentation de 0,08% nos recettes de fonctionnement ce que je viens de vous indiquer de manière un tout petit peu plus détaillée on voit bien dans le camembert bleu impôts et taxes que c'est la grande grande majorité et quand je vous disais que nous n'étions pas souverains là dessus on ne maîtrise que 7,5 millions d'euros sur les 19 millions d'euros qui nous est attribué je vous propose que nous passions maintenant aux dépenses de fonctionnement donc toujours pareil tout ce que vous voyez là a été abordé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire de précision un très haut niveau de dépense de fonctionnement aussi bien pour la masse salariale que pour les charges à caractère général qui handicap notre capacité d'autofinancement mais nous sommes en capacité de la maîtriser de maîtriser cette augmentation malgré la crise les services publics mis en place par la commune consomment environ 90% des produits de fonctionnement d'où la faiblesse du niveau d'épargne de la commune environ 10% là où les communes de la même strade membres d'une métropole sont à 17% donc je vous rappelle l'image qui nous avait été proposée Caros est une famille qui a de hauts revenus qui dépense quasiment la totalité de ses revenus donc c'est très intéressant pour la consommation là-dessus mais une fois qu'elle a payé la traite de la voiture elle n'a plus la capacité à renouveler une machine à laver pour assurer le nettoyage de son linge et on est dans cette situation là alors monsieur Landucci si vous les lavez à la main écoutez je vous propose de mettre à votre disposition les services de communication de la ville pour immortaliser ce moment dans le lavoir du village évidemment avec une lessive biologique sur nos budgets primitifs 2021 sur nos dépenses réelles de fonctionnement donc sur la marse salariale les charges de personnel et de frais assimilés nous avons une augmentation de 1,96% entre le BP 2020 et le BP 2021 cela s'explique à hauteur de 0,86% pour le GVT le glissement vieillesse technicité et 1,1% pour le parcours professionnel carrière et rémunération dont l'acronyme est PPCR les charges à caractère général services et fournitures nous les maintenons c'est une petite augmentation à 0,41% quand je dis qu'on les maintient on les maintient mais je vais vous donner un exemple en 2019 la commune achetait pour 80 000 euros de produits d'hygiène il n'y avait pas de Covid en 2021 on achète pour 200 000 euros de produits pour lutter contre le Covid donc quand je dis qu'on les maintient on les maintient on s'adapte et c'est un formidable effort qui est fait par les services pour arriver à rester dans cette épure les autres charges donc participation obligatoire CCAS subvention indemnité vous voyez qu'il y a une petite augmentation de 2,66% elle s'explique pour les subventions aux associations que nous avons souhaité renforcer cette année mais également une augmentation de la cotisation au SDIS puisque ce dernier a augmenté sa cotisation de mémoire on est aux environs un peu plus de 20 000 euros pour cette augmentation de cotisation nos dépenses réelles elles augmentent de 1,83% il faut rajouter à ça les frais financiers alors vous voyez que les frais financiers c'est-à-dire que le fait que la dette vieillit l'avantage c'est qu'aujourd'hui on rembourse plus de capital que d'intérêt donc nos frais financiers baissent ce qui nous fait un total de dépenses réelles à 23 346 557 euros qui représentent une augmentation de 1,59% ce qui est une réelle performance on peut vraiment être fier de ça je vous rappelle que le pacte de Cahors prévoyait au maximum une augmentation de 1,20% donc vous voyez qu'on n'est pas si loin que ça et nous intégrons tous les effets de la crise dans ces dépenses réelles de fonctionnement un focus sur la masse salariale donc vous pouvez voir les différentes évolutions nous sommes à 62% de dépenses réelles de fonctionnement pour payer nos masses salariales ce qui est très 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 important la cible pour nos communes on serait entre 57 à 58% donc là on a un travail à faire également sur les charges générales ce travail conjoint permettra d'améliorer évidemment notre capacité d'autofinancement pour nous lancer dans un certain nombre de projets complémentaires c'est un jeu de piste après après vous avez un camembert qui reprend exactement ce que je viens de vous indiquer sur lequel vous retrouvez les grandes masses de la même manière un autre camembert pour les autres charges de gestion courante donc là vous avez exactement le détail s'agissant de la section d'investissement elle s'équilibre comme je vous l'ai dit en préambule à 11,6 millions d'euros donc vous avez les dépenses d'un côté les recettes de l'autre avec le remboursement du capital de la dette le tableau suivant est intéressant puisqu'on a décidé de vous le présenter avec la finalisation des projets de la mandature précédente et nos projets de mandat sur lesquels nous avons démarré une partie de nos engagements devant les carrossois donc vous avez le parc de la tour la tranche 1 la tranche 2 qui vont se réaliser la fin de Simone Veil qu'il faut payer au niveau de l'école un investissement à hauteur de 363 000 euros ce qui nous fait pour finir les projets précédents une dépense d'investissement à hauteur de 3 463 000 euros dans ce que nous mettons en oeuvre nous avons prévu de dépenser 290 000 euros en études 138 000 euros en subvention d'investissement 932 000 euros en rénovation de bâtiments 528 000 euros en rénovation d'école 874 000 euros pour des véhicules du mobilier de l'informatique ça rentre dans la catégorie des immobilisations corporelles j'y reviendrai après également les immobilisations en cours pour un montant global de 4 115 995,25 euros donc là une petite illustration importante puisque nous assurons la poursuite des projets et nous allons maintenant voir un camembert sur la répartition des dépenses d'équipement donc ça je viens de vous l'indiquer mais là vous pouvez voir dans les grandes masses comment ça se représente dans les immobilisations en cours sur le 1 352 000 euros qui représente quand même 33% de nos engagements on retrouve 445 000 euros de dossiers à risque il faut savoir sur la commune il y a des risques qui ont été identifiés il y a un certain nombre d'années ils nécessitent de lourds travaux à hauteur de 445 000 euros pour cette première année et voilà ils n'ont jamais été traités nous allons les mettre en oeuvre ce sont par exemple des rochers qui risquent de tomber sur des habitations et qui nécessitent des travaux spéciaux c'est une des raisons pour lesquelles c'est très cher donc il y a trois dossiers qui sont très importants là-dessus et je vous rappelle notre engagement de campagne d'assurer la sécurité des carrossois ça en fait partie nous avons également fléché 90 000 euros de travaux de voirie vous avez pris une liste extrêmement importante de mémoire où il y a le micro-site à côté de l'école Simone Veil qui sera réalisé et nous avons nos actions dans la forêt communale et une multitude d'actions qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année comment on finance les investissements les investissements de la commune on a fait une moyenne des investissements qu'a supporté Caros entre 2013 et 2020 ça représente 3,8 millions d'euros par an donc financement par l'emprunt et également par le prélèvement sur des résultats antérieurs on a le FCTVA qui représente 10% et les cessions sensiblement le même niveau la contribution de l'épargne nette représentant en moyenne sur la période 10% le solde étant financé par les subventions et les autres produits sur les recettes d'investissement donc vous avez ce tableau qui reprend un certain nombre d'éléments vous allez retrouver dans l'excédent de fonctionnement capitalisé les 2,256,515 euros c'est dans la variable la variation BP 2021 sur 2020 à plus 69 euros c'est le report de la somme qui a été présenté à l'occasion de la deuxième délibération de ce budget tout à l'heure en termes d'autofinancement on va dégager 2,277,000 euros donc c'est notre capacité d'autofinancement propre à la commune oui je me suis bien amusé alors l'histogramme l'histogramme qui nous est proposé ça met en exergue le capital et les intérêts deux éléments intéressants sur le mandat précédent il a fallu attendre 4 ans pour avoir recours à un emprunt de 4 millions d'euros de notre côté il a fallu que le premier mois de notre mandat on ait recours à ces 4 millions d'euros c'est pour ça qu'il y a ce tableau là qui vous explique exactement comment se sont répartis les investissements précédents un autre élément qui me semble être intéressant c'est les deux dernières colonnes de cet histogramme je voulais indiquer vous voyez qu'on est on est linéaire sur le stock de la dette c'est à dire qu'on n'augmente pas la dette de la commune sur ce budget primitif on a identifié des zones d'alerte on en avait déjà parlé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire mais il me semblait important que vous les ayez à nouveau en tête l'effet de la crise et du niveau de dette publique sur le bloc communal dès 2022 le redémarrage de l'inflation et le risque de l'augmentation des taux de crédit c'est vrai qu'aujourd'hui l'avantage c'est que nous avons des taux de crédit qui sont très bas ça ne va peut-être pas durer les effets à long terme de la compensation de la taxe d'habitation avec la moindre dynamique des bases de la taxe sur le foncier bâti notamment les bases économiques la question de la taxe sur l'électricité en 2024 une ressource qui risque de nous être supprimée la mise en place de mesures sociales complémentaires en 2024 pour le personnel c'est la loi de transformation de la fonction publique 2019 et les pénalités SRU dès l'année prochaine estimées à 80 000 euros par an c'est en rapport avec notre déficit de logements sociaux sur carrosse puisqu'ils nous en manqueront un certain nombre et nous serons pénalisés à hauteur de 80 000 euros notre budget pour rentrer concrètement après tous ces chiffres que je vous ai indiqués on a un certain nombre on a réparti notre budget sur tous les items que vous pouvez voir là je vais vous en détailler un certain nombre sur le déploiement numérique dans le plan dans l'éducation et le plan numérique des écoles nous allons doter de tablettes numériques les enfants des écoles de carrosse ça faisait partie d'un engagement de campagne pour vous donner un ordre d'idée le budget de rénovation sur les écoles cette année se montra à 530 000 euros il avait été de 600 000 euros pour la totalité du mandat précédent ça montre bien notre inflexion vers cet engagement que nous avions pris sur la nature de ces travaux donc un premier poste de dépense sera sur la sécurité les murs d'enceinte la pose de brise vue de nouveaux portails des visiophones la mise aux normes d'installation électrique nous allons également installer un défibrillateur dans chaque école mais également dans tous les lieux publics nous allons travailler la rénovation notamment la réfection des sols et des plafonds et j'ai vu que les services techniques s'étaient arrêtés également au calendrier du confinement puisqu'ils interviennent d'ores et déjà dans les écoles pour pouvoir gagner du temps et ne pas travailler pendant que les enfants sont là notamment pour faire les plafonds ça me semble beaucoup plus adapté nous allons revoir la totalité des aires de jeu des enfants dans les écoles puisqu'ils étaient particulièrement dégradés pour la plupart d'entre eux et là c'est une grande rénovation que nous allons mener les aires de jeu je suis toujours très étonné du coût unitaire parce que ça répond à un certain nombre de normes mais le coût unitaire est extrêmement important nous travaillerons évidemment la performance énergétique avec des rénovations sur des travaux d'étanchéité indispensables parce que vous avez certaines écoles même quasiment la majorité hormis une il pleut dans les salles un petit focus sur la restauration scolaire la restauration scolaire on avait prévu d'investir dans l'outil vieillissant pour le confort ou plutôt le confort pour améliorer les conditions de travail des agents ils sont dans un local qui n'est pas climatisé il fait plus de 40 degrés à l'intérieur il faut absolument qu'on arrive à tempérer cet espace parce que c'est j'ai envie de dire c'est inhumain oui c'est quasiment inhumain les quelques points là que je viens de vous développer je vais vous lire ce sur quoi nous étions engagés pour comme je sais que vous l'avez comme livre de chevet en page 7 de notre programme on avait dit quoi engager un plan de rénovation de nos écoles avec une politique d'investissement on y est doter toutes les écoles maternelles et primaires de tablettes numériques on y est rénover nos aires de jeu privilégier les approvisionnements en circuit court dans les cantines et augmenter la part du bio travail qui sera fait avec mon excellente collègue Sandra Leliette notamment avec l'ARB sur notre cuisine et savoir utiliser un défibrillateur dès le plus jeune âge donc vous voyez on a véritablement la corrélation entre nos engagements de campagne et ce que nous mettons en oeuvre au profit des carrossois sur le thème culture sport jeunesse donc ces nouvelles ces nouvelles propositions culturelles s'adaptent nécessairement à la situation sanitaire vous avez pu le constater déjà depuis le début de l'année le forum Jacques Trévert on n'en a pas suffisamment parlé mais il vient d'être labellisé scène conventionnée d'intérêt national avec la mention art, enfance et jeunesse donc nous rejoignons deux villes du département les deux seules villes du département qui bénéficient déjà de ce label donc nous il y a 12 000 habitants à Carros on rejoint Grasse 50 000 habitants et nous rejoignons Cannes avec 74 000 habitants c'est pour vous montrer la pertinence de cet outil et la qualité de ce qui est proposé tout au long de l'année au profit des carrossois des enfants des écoles et j'ai envie de dire du canton nous allons développer dès cette année des séances de cinéma de plein air et là je vais vous présenter une autre action alors cette action elle n'est pas très sexy pour autant elle est indispensable nous allons investir 90 000 euros dans la gestion de nos archives communales les archives quand vous rentrez dans les bureaux des agents vous trouvez des boîtes à archives de partout le fait de mettre ce budget ça met en perspective une gestion moderne de cette obligation c'est une obligation légale qui pèse sur le maire d'assurer une gestion des archives voire une conservation des archives qui soit conforme pour que nous ne soyons plus dans cette situation là au niveau du sport on en a parlé le maintien des subventions communales dans le but aussi vous n'en avez pas parlé mon cher collègue mais le maintien de ces subventions va leur permettre de redémarrer le plus rapidement possible quand nous pourrons lever le confinement c'est important qu'ils puissent avoir des subsides pour payer notamment leurs vacataires dès les premiers jours d'intervention nous allons rénover le parquet de la Halle au sport c'est une dépense de 35 000 euros c'est quand même un bel effort qui est fait au dernier conseil je vous le rappelle la contractualisation avec Azure Sport Santé qui va développer un certain nombre de missions sur la commune et nous allons construire les cours de paddle à côté des tennis actuels ça vise à accompagner le développement de cette activité mais également de rendre autonome financièrement cette association c'est à dire qu'à terme nous ne serons plus obligés de la soutenir financièrement par une subvention municipale ils seront en autogestion ce que je trouve être extrêmement vertueux s'agissant de la jeunesse on va développer notre partenariat de réseau de partenaires public-privé et associatif là-dessus on favorise la citoyenneté et l'autonomie et l'accès à l'emploi des jeunes avec une aide financière au permis de conduire donc ça c'est c'est dans les tuyaux dans le cadre d'une convention de bénévolat donc on va permettre à des jeunes carrossois de compléter des aides qu'ils pourraient avoir sur d'autres mesures pour pouvoir passer leur permis de conduire sachant que le permis de conduire aujourd'hui est un des principales freins à l'emploi surtout quand on habite carrosse la mise en place du réseau de mentoring le parrainage de nos jeunes avec des chefs d'entreprise de notre zone industrielle et de notre zone d'activité je me tourne vers Christophe ah oui Christophe voilà nous allons continuer à accentuer le soutien à la parentalité qui permet d'avoir une prise en charge de notre jeunesse beaucoup plus facile puisque là il y a un petit hiatus en ce moment sur ce sujet là ces engagements on les retrouve en page 10 et en page 11 de notre programme je vous le rappelle soutenir le financement du permis de conduire en contrepartie d'heures consacrées à la collectivité suivre et accompagner les jeunes en situation de rupture et les ramener vers la formation et l'emploi développer le mentoring avec nos entreprises et les formations en apprentissage assurer un vrai relais entre les demandeurs d'emploi et les entreprises de la zone industrielle améliorer le confort et la tranquillité des locataires au sein des logements sociaux en assurant un relais régulier et une médiation avec les bailleurs le point suivant là je me tourne vers ma collègue Christine la sécurité tranquillité publique et citoyenneté pour cette année le programme dédié à la montée est dédié à la montée en puissance des moyens de donner à la police municipale ça comprend l'extension du parc de caméras de vidéoprotection ainsi que des appareils à photo à déclenchement automatique pour lutter contre les dépôts sauvages nous allons développer des moyens considérables pour la police municipale cette année sur le matériel roulant on va acquérir un nouveau véhicule 4x4 type duster pour leur permettre d'intervenir dans quasiment tous les endroits de la commune aujourd'hui c'est plus le cas leur matériel roulant est obsolète le 4x4 qu'ils ont ne fonctionnent quasiment plus et il me paraît essentiel qu'ils puissent intervenir de partout en tout temps sur tout le territoire de la commune nous allons également faire l'acquisition d'un véhicule de poste mobile pour leur permettre d'être encore plus présents dans tous les quartiers de la commune sur les équipements individuels et outils de communication on va acquérir et renouveler des caméras piétons pour chaque agent afin de pouvoir filmer les interventions délicates on va également les doter de tablettes numériques afin qu'ils puissent directement sur le lieu commencer à remplir le procès verbal faire des photos sans toujours être obligés de revenir au poste de police pour après repartir ça leur donnera beaucoup plus d'autonomie nous allons également parce que j'ai appris que malheureusement sur le numéro de téléphone de la police s'ils étaient trop souvent insultés voire menacés nous allons acheter un enregistrement des conversations de ce numéro de téléphone pour pouvoir le cas échéant poursuivre les auteurs parce que c'est hors de question que nos policiers municipaux qui sont là pour aider les carrossois pour leur venir en aide soient menacés voire insultés sur cet appel sur la vidéoprotection 4 items maintenant ces réparations des caméras défectueuses un gros travail qui a été fait déjà depuis le début de cette année la poursuite de l'extension du réseau de caméras afin de répondre au développement de la commune et l'afflux de nouveaux habitants ça c'est en direction des plans l'acquisition des appareils à déclenchement automatique je viens de vous en parler et ça c'est fait évidemment l'acquisition de logiciels des images afin de permettre une meilleure exploitation des enregistrements vidéo c'est très sympa de mettre plein de caméras mais si derrière on n'est pas en capacité d'exploiter ça ne sert pas vraiment à grand chose donc là on va avoir un logiciel qui est extrêmement efficace pour ça nous allons également renforcer les effectifs de cette police municipale en recrutant policiers et SVP ça nous permettra d'adapter les effectifs à l'évolution de la commune et aux nouvelles menaces une petite précision à ce sujet là mes chers collègues de l'opposition vous m'avez attaqué parce que j'ai modifié les horaires de la police municipale je vais vous donner le dessous des cartes suite à l'attentat à la basilique de Nice le préfet a demandé à tous les maires d'adapter leur police municipale et de mettre un maximum de personnes la journée pour protéger les lieux de culte et école vous savez comme moi que les moyens sont contraints et qu'il a fallu faire des choix et qu'en période de confinement vouloir absolument conserver des policiers la nuit quand tout le monde est à la maison sachant que le relais est pris par la gendarmerie et que nous avons toujours eu une personne en surveillance derrière les caméras ça ne nous paraissait pas essentiel et cette attaque je ne l'ai pas trouvé très franche j'aurais préféré que vous m'écriviez pour me demander des explications parce que de répondre dans les réseaux sociaux les horaires de la police municipale quand vous avez des entreprises notamment sur la zone industrielle qui se font visiter et cambrioler très régulièrement après minuit ça me pose un peu un problème alors je vous rassure et je rassure tout le monde on a reçu il y a une dizaine de jours une circulaire du préfet qui nous précise que le risque attentat est toujours très élevé mais que nous pouvons retourner sur des organisations qui étaient précédentes et depuis le 1er avril nous sommes à nouveau sur un fonctionnement classique ça me paraissait nécessaire de faire cette précision sur les sujets qui touchent à la sécurité mon bureau vous est ouvert venez en discuter avant de vous répondre sur les réseaux sociaux ça évite d'affoler tout le monde sur la lutte contre les atteintes à l'environnement et au cadre de vie j'en reviens sur nos propositions nous allons spécialiser on a une spécialisation d'un agent de police municipale sur les infractions à l'urbanisme et les atteintes à l'environnement et nous avons cette action que nous avons démarrée dès notre premier carrosse info sur la transparence de l'action en matière de police municipale nous avons mis en place un rapport d'activité mensuelle dans le carrosse info sur les risques majeurs un sujet extrêmement important nous sommes en train de préparer le nouveau plan communal de sauvegarde prenant en compte l'ensemble des risques auxquels la commune est exposée puis dans un second temps je me tourne vers ma collègue parce qu'elle va devoir s'en charger il faudra s'occuper du DICRIM le document d'information communale sur les risques majeurs et nous allons également développer un système d'alerte pour la population en page 2 de notre programme on retrouvait quoi ? sensibiliser et lutter contre les dépôts sauvages en page 6 de nos engagements renforcer les effectifs et adapter la présence des agents sur le terrain poursuivre le développement de la vidéoprotection création d'un poste mobile pour les plans de carrosse et le village acquisition de caméras et d'appareils photo nomades développer au sein de la police municipale la fonction de police de l'environnement présenter un rapport de verbalisation dans le carrosse info préparer la commune et la population à s'adapter aux conséquences des risques climatiques industriels et environnementaux prévenir les situations d'urgence avec alerte SMS aux habitants les engagements encore une fois que nous avons prus nous sommes en train de les décliner et vous envoyez la matérialité dans ce budget au niveau du guichet unique on aura un guichet unique à l'entrée de la mairie qui sera un véritable point ressource le but de ce guichet c'est de permettre aux administrés d'avoir un premier niveau de réponse sur la totalité des demandes qui sont susceptibles de formuler devant la mairie en page 4 de notre programme municipal on parlait d'améliorer la qualité des services rendus aux administrés le but aujourd'hui c'est véritablement d'avoir une unité de lieu puisque la commune c'est historique ça s'expliquait à un certain moment mais vous avez toujours le guichet unique au niveau des sports celui de l'enfance de l'urbanisme de l'état civil là le but c'est quand même de les rassembler qu'il y ait une vraie synergie vis-à-vis de ça ça n'empêche pas que nous conserverons évidemment les spécificités des uns et des autres mais le premier niveau de réponse pourra se faire directement dans ce guichet unique et ce guichet unique il est actuel où nous aurons la possibilité d'intervenir directement chaque administré aura un panel de propositions qui lui sera proposé pour remplir ses documents directement de son domicile mais pour ceux qui le souhaitent il aura la même possibilité en présentiel directement auprès de la mairie principale sur la politique de la ville de l'habitat et la qualité de vie je vous en ai déjà parlé rapidement c'est dans le cadre des garanties d'emprunt que nous procédons aujourd'hui nous avons 19 millions d'euros que nous garantissons pour la construction de logements en contrepartie de ces 19 millions nous obtenons la possibilité d'obtenir des logements sociaux dans le cadre de ces logements sociaux il faut que nous travaillions pour savoir quelle typologie nous devons récupérer sur ces logements sociaux est-ce que ce sont des unités est-ce que ce sont des grandes unités pour quel type de familles on les récupère sur la qualité de vie vous l'avez sans doute constaté on a un plan ambitieux de rénovation de nos voiries qui a commencé il y a 15 jours 3 semaines par l'anthropole notamment dans la ville nouvelle nous allons rénover un certain nombre de jeux d'enfants dans les écoles je vous l'ai dit mais également dans les jardins publics puisque là aussi ça fait défaut et ça j'en suis très fier on va pouvoir en adapter un aux enfants handicapés sur le renouvellement urbain et le cadre de vie nous allons relancer la réalisation de l'extension du parking du forum tout ceci fait quoi nos engagements de campagne encore une fois page 3 un nouveau parking en centre-ville zone commerce dans le cadre de la requalification urbaine et de l'embellissement du quartier en page 7 créer une aire de jeu adaptée aux enfants atteints de handicap sur la nature en ville et les actions en faveur de l'environnement je vais faire une petite liste d'actions donc c'est tout ce qui tourne autour des promenades les chemins communaux et la connexion au sentier des Baou il y a un gros travail qui a été fait notamment en corrélation avec l'ONF pour qu'on puisse connecter différents quartiers différents secteurs via des cheminements piétons ou mixtes nous allons je vous en ai parlé dans le détail du budget la deuxième tranche du parc de la tour avec la mise en place des équipements sportifs nous allons ajouter une piste cyclable qui n'était pas prévue au projet initial et un parcours de santé multigénérationnel pour compléter cette offre l'aménagement d'un espace de respiration place Saint-Pierre et la place Saint-Pierre c'est une place très très minérale elle va être transformée dès cette année en un espace qui sera co-construit avec les habitants nous allons confier la mission à un urbaniste qui va faire 4-5 propositions qui vont être proposées aux habitants du quartier et qui vont nous dire nous on préférerait avoir ce type de place qui répond à tel type d'usage et ça sera pour moi une belle réalisation puisque c'est très attendu nous aurons une nouvelle campagne très importante de plantation d'arbres dans la forêt et on va impliquer je regarde mes collègues de l'enfance on va impliquer tous les enfants de la commune de Carros dès cet automne pour ces plantations le travail de fonds sur les obligations légales de débroussaillement ça c'est une action qui avait déjà été entamée précédemment et nous allons continuer dans ce que vous avez mis en place au dernier mandat le développement du partenariat avec le lycée de la montagne qui va produire ses effets sur le parc forestier notamment l'acquisition d'un broyeur de végétaux dans le cadre d'un engagement de campagne également nous allons ça je pense que ça va être une révolution pour Carros dans les prochaines semaines l'organisation d'une brigade d'intervention déchets sauvages pour que nous puissions enlever tout ce que nous pouvons avoir en visuel le long des routes de la commune ça devient absolument insupportable nous travaillons déjà sur l'organisation de la mixité des usages notamment sur le haut de la ville entre les bergers les randonneurs les pratiquants de vélo les trailers et dernièrement les parapentistes puisque ça attire ça attire ce coin magnifique je vous rappelle encore une fois dans ce que nous nous étions engagés à quoi inscrire la mobilité douce dans les projets d'aménagement urbain aménager des parcours de santé multigénérationnel on va le faire au parc de la Tour végétaliser la ville et les quartiers des plants on est dessus à travers la place dont je viens de vous parler mais également de la plantation dans la forêt communale mise à disposition d'un broyeur de végétaux pour lutter contre l'éco-buage et réduire notre impact carbone dès cette année on va être en capacité de le faire et renforcer l'encadrement réglementaire des chantiers privés et publics ça fait écho aux actions que je vous ai développées dans le cadre de la sécurité sur la transition énergétique pour vous donner un ordre d'idée la commune dépense 800 000 euros par an de fluides c'est-à-dire d'électricité pour chauffer et de gaz pour chauffer ces installations pour véritablement qu'on aille dans une démarche vertueuse on va lancer les études sur les possibilités d'économie avec des demandes de subventions pour les plus attentifs d'entre vous vous avez vu qu'il y a beaucoup de subventions qui vont être proposées dans le cadre du plan de relance pour pouvoir accompagner les collectivités dans des projets ambitieux qui visent à diminuer leur impact carbone un travail renforcé avec la métropole sur le passage progressif à l'éclairage LED basse consommation sur l'ensemble de la commune puisqu'il reste encore des endroits où ce n'est pas encore fait nous allons maintenir j'ai vu un syndic important sur la commune nous allons maintenir les subventions pour le ravalement et l'isolation des façades des copropriétés puisque tout le monde en bénéficie les gens qui habitent dedans évidemment mais nous qui passons à côté qui n'habitons pas dans l'immeuble de voir que c'est bien entretenu que la peinture est refaite ça améliore la qualité de vie de tout le monde et nous allons comme on s'était engagé également installer un éclairage urbain intelligent sur une rue attendez que je ne me perde pas donc nos engagements de campagne vis-à-vis de ça il y en avait deux fixer des objectifs de réduction de consommation d'énergie et mettre en oeuvre une politique innovante en matière d'éclairage urbain sur la nouvelle cuisine centrale je vous en ai parlé le projet de cuisine centrale mutualisée est lancé nous avons 11 communes 54 écoles près de 8000 repas jour seulement pour les cantines scolaires nous avons réuni 100 agriculteurs qui portent sur 130 hectares de surface cultivée pour pouvoir à terme quitter cette vieille cuisine rejoindre cet outil mutualisé au profit de nos enfants mais également j'ai envie de dire de beaucoup d'autres utilisateurs potentiels j'ai été contacté pour les pompiers notamment il y a des entreprises qui pourraient être intéressées donc c'est quelque chose qui avance bien et j'en suis extrêmement content sur notre activité économique il nous reste encore deux petits points donc engagement fort qui est d'autant plus fort dans le cadre de cette crise sanitaire pour développer l'attractivité économique du territoire nous mettons en place la batterie de mesure suivante vous l'avez voté la dernière fois c'est la convention avec l'EPF PACA qui nous permet de figer des propriétés notamment celles de PrimaGaz pour que nous puissions intervenir dans l'organisation globale de la zone le mentoring je ne reviens pas dessus entre les chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi la commune étudie un partenariat public-privé pour l'installation de vidéoprotection notamment au niveau de la zone industrielle puisque beaucoup d'acteurs de la zone industrielle nous ont demandé de travailler puisque malheureusement ça n'avait pas encore été fait jusqu'à maintenant de travailler sur la mise en place de vidéoprotection dans la zone industrielle donc on est en train d'avancer là-dessus là le budget est de 850 000 euros quand même pour arriver à mailler la zone industrielle un certain nombre de choses ont déjà été réalisées mais il manque encore quelques éléments permettant d'avoir ce maillage complet avec une évolution vers le broc notamment nous poursuivons la politique de soutien aux artisans et commerçants avec le maintien des dispositifs d'exonération nous continuons l'information des différents niveaux d'aide aux entreprises qui sont touchées par la crise des aides qui viennent de la métropole du département de la région de l'état d'ailleurs dès demain je me tourne vers vous ma chère collègue Mélina je vous donnerai la nouvelle délibération du conseil métropolitain que nous allons adopter puisqu'il y a une nouvelle batterie de tests qui s'adapte au nouveau une nouvelle batterie d'aide et pas de tests qui s'adapte au nouveau confinement qui sera proposé s'agissant de ce développement économique on s'était engagé à quoi ? on s'était engagé à organiser l'implantation des entreprises sur le terrain sur les terrains communaux le PFPACA nous permet ça développer le mentoring je vous en ai parlé assurer un vrai relais entre les demandeurs d'emploi les entreprises de la zone industrielle accompagner les créateurs d'entreprises par un accès direct aux aides financières matérielles et logistiques proposées par la métropole la CCI la chambre des métiers et de l'artisanat la chambre d'agriculture sur l'action sociale la santé l'ambition notre ambition au regard de la sociologie de cette commune et du contexte sanitaire social et économique c'est de donner des nouveaux moyens et une nouvelle structure organisationnelle au service de l'action sociale je me tourne vers Fabienne Boissin notre deuxième adjointe en charge de ce domaine vous avez présenté le profil de la commune au dernier ou avant dernier conseil d'administration du CCAS lors du débat d'orientation budgétaire et ça permet d'anticiper c'est ça qui est très intéressant les besoins à venir à la population en termes de services à la personne de logement et d'accompagnement c'est un focus très important qui nous permet de nous projeter donc les missions spécifiques du CCAS seront élargies et renforcées pour un service aux administrés plus performant ça va véritablement être la clé de voûte de notre action sociale ce nouveau CCAS qui va véritablement s'adapter aux nouvelles difficultés que rencontrent les carrossoirs qui sont j'ai envie de dire quasiment de tous ordres mais en parallèle de ça nous allons dès cette année dans les prochains mois créer la mutuelle municipale pour offrir une couverture sociale complémentaire abordable aux populations les plus fragiles mais ça ne s'adaptera d'ailleurs pas qu'aux populations les plus fragiles ça s'adaptera à tout le monde et notamment également aux artisans donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif dans nos engagements dans nos engagements de campagne on s'était dit quoi on a été sélectionné comment par un certain nombre d'engagements et celui-là par exemple renforcer les actions du CCAS sur quatre grandes missions l'accès au droit l'accès au droit la mise à l'abri l'accès au logement et le maintien dans le logement lutter contre les violences familiales lancer un plan de maintien à domicile des personnes âgées soutenir le financement du permis de conduire je vous en ai parlé mise en place d'une mutuelle communale aménager un parcours santé multigénérationnel mise en place d'un partenariat sport sur ordonnance avec Azure Sport Santé on est là-dessus le dernier point concerne l'informatisation des services la modernisation des services répond à une double nécessité améliorer l'offre existante pour les administrés et offrir un confort de travail aux agents avec là c'est très important pour eux l'acquisition de nouveaux matériels informatiques parce que malheureusement il y a des matériels informatiques qui sont un peu vieillissants et même s'ils sont admirablement maintenus on ne peut pas faire de la magie tout le temps nous allons dématérialiser les conseils municipaux là aussi mes chers collègues vous m'avez attaqué là-dessus sur la dématérialisation des conseils municipaux cette dématérialisation elle n'est possible que si la commune se dote d'un logiciel qui permet l'orodatage des envois ce logiciel il n'était pas présent dans la commune donc nous en avons fait l'acquisition à partir du mois de mai nous serons conformes au texte et nous pourrons dématérialiser tous nos tous nos documents et toutes nos instances et là encore une fois j'aurais préféré que vous me contactiez au lieu de vous interroger d'une manière un peu un peu politique on va dire pour faire le buzz j'aurais préféré que vous m'interrogiez je vous aurais mis à disposition les textes vous expliquer que ce qui a été fait précédemment ce n'était pas possible ou ce n'est plus possible et que là désormais on se projette vers l'avenir avec cette procédure on sera tranquille sur ce sujet là et ça va être un gain de temps un gain écologique mais également un gain de temps extrêmement intéressant on va également doter les services techniques de logiciels de bureaux d'études malheureusement ils n'en bénéficient pas et pour augmenter leur performance il faut absolument qu'ils puissent compter sur ces logiciels puisque là aujourd'hui c'est un peu du bricolage et c'est un petit peu dommage vu les montants qui sont engagés dans le cadre des rénovations de nos équipements la création d'un réseau Intranet InterService la mise en place et ça je trouve ça aussi extrêmement intéressant la mise en place d'un standard téléphonique orienté ça permettra aux personnes qui contactent la mairie d'être dirigées directement vers le service concerné pour améliorer l'efficacité et permettre à ce que le traitement de la demande soit véritablement identifié évidemment le guichet unique il sera accompagné d'un guichet unique numérique virtuel avec un portail pour chaque dominante un portail pour l'état civil pour l'enfance pour le sport pour les associations donc ça sont tout ce que nous avons considéré être essentiel à mettre en oeuvre dès cette année voilà sur cette présentation un peu technique et politique et maintenant je vais vous laisser la parole pour ceux qui la demandent je vois que si elle voulait la parole merci est-ce que quelqu'un bien écoutez merci de me donner la parole sur le vote du budget qui est un moment l'un des moments les plus importants on va dire de notre vie municipale puisqu'il permet de débloquer les fonds pour la mise en oeuvre d'une politique on va dire sur l'année et ici c'est sur l'année 2021 je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit de manière très précise je retiens un certain nombre de points qui méritent quand même une intervention de notre part et quelques éclaircissements le remboursement de la dette vous avez dit très justement que cette année vous empruntez 2 millions d'euros et c'est ce qui correspond au remboursement du capital et donc il n'y a pas d'endettement supplémentaire oui c'est vrai c'est exactement ce que nous avons dit pendant des années et à chaque fois vous nous accusiez d'endetter la ville alors que quand vous le faites vous n'endettez personne c'est normal vous n'endettez personne puisque vous empruntez du montant du remboursement du capital donc il n'y a pas d'endettement supplémentaire donc j'aurais voulu quand même que vous l'ayez précisé avant et là vous faites quelque chose que nous avons fait pendant des années vous avez dit qu'en 2017 on a augmenté les impôts non pas pour investir mais pour le fonctionnement je vous ferais remarquer que l'emprunt il est dans le budget d'investissement et l'augmentation des impôts là elle se justifiait pour équilibrer le budget général de la ville bien entendu et encore une fois je ne vais pas revenir sur ce que nous avons dit lors des orientations budgétaires heureusement que nous l'avons fait en 2017 puisque cette année y compris cette année la ville de Carrosse continue à bénéficier de cette augmentation d'impôts de 2017 et c'est de l'ordre de 300 000 euros tous les ans de plus alors que du fait de l'exonération d'attaques d'habitation ces impôts ne seront plus supportés par nos contribuables donc heureusement que ça a été fait en 2017 vous auriez pu au contraire nous féliciter d'avoir pris cette décision à ce moment là sur le stock de la dette votre discours est voulu tant mieux encore un petit coup de pouce et puis on sera en face au début votre discours c'était la ville est ruinée c'est catastrophique on a des emprunts abyssaux voilà aujourd'hui vous dites non la situation ne s'est pas dégradée je dirais et vous oubliez de le dire c'est curieux qu'à chaque fois vous oubliez de le dire elle ne s'est pas dégradée elle est stable madame la directrice générale des services je vous avais demandé de mettre à notre disposition un tableau sur le stock de la dette vous l'avez fait et je vous en remercie je vous ai déjà remercié lors du du débat d'orientation budgétaire il est là tout le monde peut le consulter vous l'avez dans le débat d'orientation budgétaire page 42 il suffit de comparer deux chiffres le chiffre de 2014 et le chiffre de 2020 en 2014 le stock de la dette était de 21 millions 970 000 en 2020 17 millions 988 000 soit 3,9 millions de moins donc la ville s'est désentêtée entre 2014 et 2020 ce sont vos chiffres les chiffres officiels donc pourquoi continuer à dire que ce n'est pas le cas alors vous allez me dire oui mais les investissements ils ont lieu après 2020 c'est à dire en 2020 et vous continuez à annoncer 4 millions d'euros d'emprunts alors à force on répétera on ne vous laissera pas dire ça puisque c'est faux ce sont 2,6 millions vous reconnaissez puisque 1,4 millions c'est un emprunt qui doit permettre un emprunt relais qui doit permettre d'attendre en fait le remboursement de la TVA donc arrêtez d'annoncer 4 millions 2,6 et si vous dites 2,6 on est d'accord et si on compare au remboursement de l'annuité qui était d'un million neuf ça veut dire qu'on s'est endetté et là je suis obligé de le reconnaître puisque c'est la réalité non pas de 4 millions mais de 700 000 euros 700 000 euros sur un programme d'investissement de 9 millions d'euros bien alors c'est comme si vous achetiez vous un bien de 9 millions d'euros et sur ce bien l'endettement supplémentaire n'est que de 700 000 euros la réalité c'est celle-là et c'est bien de le reconnaître mais vous ne reconnaîtrez jamais je ne comprends pas pourquoi puisque ce sont des chiffres vous allez voir moi je vais reconnaître un certain nombre de choses positives que vous avez annoncées parce que je considère qu'il faut être objectif il y a des choses que nous n'avions pas prévues et que vous avez prévues et tout à l'heure je vous le dirai lesquelles et voilà il suffit de le reconnaître quant au ratio du remboursement de la totalité de la dette sur un certain nombre d'années en fonction de l'épargne brute 9,8 ans c'est vrai que ça c'est un chiffre qui est encore correct malgré les derniers emprunts puisque d'après les services fiscaux l'alerte est à 12 ans donc on est encore en dessous du seuil d'alerte 9,8 vous savez il n'y a pas beaucoup de villes qui se situent entre 7,5 comme vous l'aviez dit et 10 entre 7,5 et 10 entre 8 et 10 c'est une situation correcte alors que nous avons beaucoup investi vous avez raison d'insister sur la baisse des frais financiers on le retrouve d'ailleurs dans votre présentation du budget puisque ça a baissé considérablement presque divisé par deux et c'est très important ça et vous l'avez aussi reconnu qu'à un moment donné le risque aujourd'hui c'est l'augmentation des taux d'intérêt ça veut dire quoi et vous le reconnaissez à demi-mot qu'on a bien fait d'emprunter au moment où les taux d'intérêt étaient faibles et on le voit d'ailleurs avec la baisse des frais financiers pour créer des investissements qui servent à l'ensemble de notre population je pense en particulier à l'école vous allez nous dire il ne fallait pas la faire cette école moi je dis oui il fallait la faire c'est plus de 5 millions d'euros le centre de santé on en reparlera fallait-il le faire ou non il est là en tout cas il sera à disposition des carrossoises et des carrossois école que vous critiquiez tellement maintenant vous considérez que c'est pourquoi pas ça peut être une bonne opération donc voyez cet emprunt c'est pas pour du fonctionnement cet emprunt c'est pour des équipements durables et qui servent à notre population et qui permettent de donner de nouveaux services à notre population concernant le pacte de caor monsieur le maire vous en aviez déjà parlé je voulais juste vous dire et je pense que vous pouvez trouver le courrier dans vos archives que j'avais écrit au préfet à ce moment-là pour dire que nous souhaitions également rentrer dans le pacte de caor puisque nous savions que nous allions maîtriser nos dépenses de fonctionnement d'ailleurs il suffit de regarder les chiffres pendant cette période ça a été fait le problème c'est que le préfet a considéré qu'il avait beaucoup plus à faire avec des grandes villes qu'avec carrosse et il n'a pas souhaité que nous rentrions dans le pacte de caor dans votre présentation du budget vous dites que le budget est consacré principalement à la finalisation de nos projets je vous remercie de le reconnaître le parc de la tour l'école Simone Veil école pour 3,4 millions et le reste donc 4,1 millions pour de nouveaux investissements comme vous le dites très justement alors sur ces nouveaux investissements vous avez fait référence à chaque fois à votre programme je suis désolé si j'avais su j'aurais apporté le nôtre et nous aurions pu voir que la plupart de ces travaux ou de ces engagements comme vous préférez étaient également prévus dans notre projet je pense en particulier à les travaux dans les écoles les travaux dans les écoles nous avions prévu d'investir 500 000 euros en moyenne par école par école sur la totalité du mandat nous avions demandé d'ailleurs à l'AREA de nous faire une étude sur ce dossier qui je pense doit être toujours à votre disposition je conteste mais alors de manière catégorique ce que vous avez dit sur les travaux qui ont été engagés dans les écoles vous l'avez fait de manière caricaturale en disant que sur un mandat vous investissez plus que ce que nous avons investi sur la totalité du mandat c'est faux archi faux et vous le savez pertinemment il suffit de reprendre les chiffres vous oubliez de dire tout ce qui a été investi en plus des écoles sur les gymnases sur la piscine vous savez quand on est arrivé la première chose moi j'étais d'ailleurs très étonné de voir que toutes les écoles fuyaient vous l'avez dit encore aujourd'hui mais la plupart des travaux qui ont été réalisés mais très vite c'était des travaux d'étanchéité sur les aires de jeu vous regardez notre projet ça les figure également sur la scène nationale vous avez prévu la scène nationale du forum chaque 13 heures c'est très bien j'aurais juste si vous permettez j'aimerais répondre point par point sur la scène nationale ça serait bien vous l'avez fait une seule fois dans toute votre intervention on disait on poursuit ce que vous avez fait là vous auriez dû le dire aussi vous savez c'est pas tombé du ciel la scène nationale la scène nationale il a fallu être à côté du directeur et du président du forum Jacques Frévert qui ont fait un excellent travail de préparation du projet mais ça suffit pas ils étaient en concurrence avec d'autres villes et pour pouvoir gagner on va dire ce défi s'il n'y avait pas eu un accompagnement politique de la part de la mairie vous savez moi à plusieurs reprises j'ai dû me déplacer j'ai dû écrire au ministre de la culture j'ai dû intervenir auprès du député auprès de la DRAC à Aix voilà tout ce travail qui a été fait il a porté ses fruits et tant mieux je suis le premier à m'en féliciter et vous savez pourquoi on a décroché la scène nationale parce que nous étions dans le 100% éducation artistique et culturelle si nous n'avions pas été dans le 100% artistique et culturelle nous n'avions eu aucune chance d'avoir cette scène nationale au forum Jacques Frévert les cours de tennis de paddle vous savez très bien que c'était déjà engagé vous savez aussi que ceux qui étaient engagés c'était l'autonomie financière du club puisque ce sont eux qui vont demander la subvention et c'était la contrepartie sur le parc de vidéoprotection vous savez aussi très bien qu'il y avait un plan pluriannuel et que vous mettez en oeuvre par contre et c'est là que je vous dis il y a des points que nous n'avions pas prévus et je le reconnais et je pense que c'est une bonne chose que vous puissiez le réaliser ce sont les tablettes numériques moi je ne l'avais pas inscrit dans mon projet ce n'était pas une demande qui avait été faite vous le réalisez tant mieux vous voyez je suis objectif et je le dis l'enregistrement téléphonique ce n'était pas une demande qui nous avait été faite vous le réalisez tant mieux encore une fois les logiciels de traitement d'image pareil vous voyez je vais complètement dans votre sens sur ces trois points que nous n'avions pas prévus puisqu'ils ne nous avaient pas été demandés par contre le renforcement des effectifs de la police municipale c'était prévu également de notre côté et c'est bien que vous puissiez le mettre en oeuvre concernant la police municipale vous avez regretté une attaque de notre part sur les réseaux sociaux je voulais juste vous rappeler que c'est une question qui a été posée en conseil municipal d'accord donc il n'y a eu aucune attaque sur les réseaux sociaux la question a été posée en conseil municipal vous avez répondu en conseil municipal et bien entendu absolument il suffit de reprendre il suffit de reprendre les comptes rendus du conseil municipal et vous le verrez et regardez et regardez également quelle était votre réponse à ce moment là vous nous aviez dit c'est à cause du couvre-feu vous comprenez il n'y a plus personne dans les rues c'était votre réponse vous pouvez le vérifier et c'est normal que on puisse garder du personnel la journée aujourd'hui vous avez fait évoluer votre réponse vous ne dites plus ça vous dites que c'est le préfet qui vous l'a demandé etc. ok mais à ce moment là ce n'était pas votre réponse et le préfet n'a pas pu vous demander ça à ce moment là puisque même si ça peut se justifier ce n'était pas la raison pour laquelle vous avez baissé les horaires de la police municipale moi je vous avais posé la question simplement pourquoi parce que c'était chaque fois vous dites c'est un engagement page etc. là aussi c'était un engagement de votre part regardez dans quelle page c'est simplement pour cette raison quand vous a posé la question et que bien entendu il est tout à fait normal de communiquer par la suite et je voulais juste vous dire que vous nous reprochez de communiquer sur les réseaux sociaux moi ce que je n'avais pas du tout apprécié mais encore pas du tout c'était votre réunion avec le responsable de la gendarmerie et c'est vous qui avez communiqué dans les réseaux sociaux et j'avais trouvé que ce type de communication pour un maire il était pour le moins déplacé puisque vous disiez que vous annonciez à tout le monde que des opérations étaient en cours vous savez moi j'ai eu plusieurs réunions avec les gendarmes ces réunions doivent être de la plus grande discrétion et il ne faut surtout pas crier que des opérations sont en cours puisque c'est à ce moment-là que les gens effectivement se disent oh là là on a intérêt à se méfier etc vous avez loué les travaux de voirie avec la métropole très bien moi aussi je les loue et je remercie et je félicite la métropole je voulais juste vous faire remarquer je pense que vous avez dû le voir puisque dans les panneaux qui figuraient au niveau des travaux des chantiers des travaux en particulier en centre-ville vous aviez apposé l'arrêté un arrêté de travaux de 2018 donc 2018 et il a été signé par à l'époque mon adjoint aux travaux Michel Tioco au nom du maire que j'étais donc ça veut dire aussi que les travaux étaient déjà dans les tuyaux en 2018 et l'arrêté il se terminait en 2021 moi ce que j'aimerais savoir monsieur le maire si vous pouviez me donner ce tableau c'est le tableau des travaux de la métropole puisque c'est un budget annuel de l'ordre de 400 000 euros de voiries qui sont prévues cette année en 2021 et au cours des prochaines années ça nous permettra de voir quels ont été vos choix aussi puisque vous avez raison de dire qu'il y a des choix à faire et en particulier les choix que vous faites sur la route des plans puisque moi j'avais considéré que c'était la priorité des priorités l'aménagement de la route des plans je crois qu'il y avait 300 000 euros qui étaient destinés à l'aménagement de la route des plans et surtout des trottoirs et je voulais savoir un petit peu où on en était avec ces travaux sur les travaux en matière d'environnement je me réjouis de voir que vous travaillez en très grande harmonie et en grande confiance avec l'ONF je crois que cette confiance elle n'existait pas à l'époque loin de là mais tant mieux on peut évoluer je ne peux pas vous laisser dire que la piste cyclable n'était pas prévue sur le parc de la Tour c'était une condition la piste cyclable vous pouvez le dire je pense que vous avez confiance à votre directeur des services techniques c'est une décision que nous avions prise ensemble avec la métropole pour permettre d'avoir plus de places de stationnement sur le pôle d'échange multimodal en faisant passer la piste cyclable sur le parc de la Tour donc je ne peux pas vous laisser dire qu'elle n'était pas prévue elle était largement prévue alors sur l'espace la place Saint-Pierre là aussi on se rejoint effectivement nous avions prévu un aménagement de la place Saint-Pierre en récupérant les parkings en allant jusqu'à 50 places de stationnement et le reste aménagé avec la population vous le mettez en oeuvre autant mieux par contre aujourd'hui je crois que cette place Saint-Pierre est dans un état catastrophique je suis encore passé il y a deux jours et je voyais des enfants au milieu des voitures je pense que ce n'est pas quelque chose qui est tenable donc il faut aller très vite et surtout avec la métropole pour pouvoir transférer la propriété de la propriété privée à la propriété publique là-dessus tout à l'heure je vous disais vous l'avez reconnu une seule fois que nous avions bien travaillé c'était sur les OLD je vous en remercie continuez effectivement dans cette voie le broyeur végétaux nous aussi pour garder dans notre programme il était prévu sur la transition énergétique je suis complètement d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il faut faire des économies 800 000 euros de fluide par an c'est énorme les études existaient déjà d'ailleurs l'arrêt APACA avait engagé des études là-dessus l'éclairage LED dans la commune par la métropole était déjà très bien engagé je crois que nous étions l'une des communes à avoir le plus de pourcentage d'éclairage LED l'aide ont dépassé les 30% par rapport à d'autres communes le plan façade on est d'accord il existait vous le savez puisque nous l'avions mis en place avec mon ami Jean Caballaro et par contre là aussi dans TAT nous ne l'avions pas prévu l'éclairage urbain intelligent je suis honnête je trouve c'est une bonne une bonne chose si vous arrivez à le mettre en place tant mieux concernant la nouvelle cuisine centrale nous n'avions pas prévu là aussi je ne vais pas m'approprier quelque chose que nous n'avions pas prévu nous avions envisagé autre chose nous avions envisagé et nous avions engagé d'ailleurs les discussions avec la ville de Nice pas la métropole la ville de Nice pour pouvoir bénéficier également dans le cadre d'une convention qui devait être finalisée de bénéficier des services de la ville de Nice voilà nous avions convenu avec les responsables de la ville de Nice qu'après les élections nous allions affiner cette convention bon aujourd'hui je ne sais pas où vous en êtes si ça aboutit ça ne s'a pas abouti vous avez un autre projet avec 11 communes 54 écoles pourquoi pas pourquoi pas encore une fois je ne vais pas dire que ce n'est pas bien je voulais juste savoir si vous aviez une échéance puisque ce projet vous le prévoyez à quelle date à quelle échéance ça serait bien si vous avez la réponse que vous puissiez nous la donner sur l'activité économique et l'attractivité économique vous savez quel est notre notre projet phare c'est le pôle entrepreneurial on en a parlé déjà très longuement parce que ce projet entrepreneurial compte tenu de la fragilité structurelle de nos finances qui a été mise en évidence mais ça ce n'est pas nouveau nous le savions aussi puisque le transfert de la taxe professionnelle à la métropole faisait que le montant global de ces recettes allait être figé nous avions prévu au minimum des rentrées de loyers supplémentaires de 500 000 euros et donc c'est très bien d'aller dans ce sens sur la santé c'est bien que ce soit une priorité c'est également la nôtre je vous ai tendu la main monsieur le maire pour avancer sur l'ouverture du centre de santé je vous remercie vous avez accepté vous m'avez envoyé un courrier j'attends que nous nous mettions au travail vous manquiez apparemment de documents je recherchais de mon côté un certain nombre de documents j'en ai trouvé donc dès que vous le souhaitez on se met au travail et on ouvre au plus vite ce centre de santé bien entendu tous les documents sont là en particulier les conventions signées par tous et vous le savez aussi puisqu'ils sont à la banque il suffisait de traverser la rue puisque le dépôt se trouve au crédit agricole et vous avez tous ces documents concernant la vaccination on se félicite de pouvoir vacciner à la Sélécovie nous l'avions demandé c'est très bien que ça a pu être réalisé et on ne peut être qu'heureux je vous demande si je peux vous demander quelque chose c'est que tous les carrossois puissent être vaccinés à carrosse ça n'a pas été le cas il y a un certain nombre de carrossois qui ont reçu des invitations ou des convocations ailleurs à Nice peut-être que ce n'était pas possible pour tout le monde en tout cas à ce moment ça serait bien que là on puisse garantir que tous les carrossois puissent être vaccinés à carrosse et en particulier à la Sélécovie mais pas que puisque les pharmacies vont pouvoir vacciner et d'autres vont pouvoir vacciner sur la mutuelle municipale on ne l'a pas prévu on ne s'approprie pas si vous réalisez ce projet très bien on s'en félicitera puisque ça ne faisait pas partie de notre projet municipal par contre au niveau du CCAS ce que nous avions prévu c'est une maison des seniors et je vois qu'elle ne figure pas dans votre projet par contre c'est quelque chose qui est très attendu par la population sur la dématérialisation du conseil municipal nous l'avions engagé puisque vous étiez témoin monsieur le maire vous étiez conseiller municipal tous les conseillers municipaux avaient une tablette je crois que les personnes qui avaient renoncé à une tablette c'était un ordinateur tablette mais vous les avez il y en a un d'autres qui les ont il y avait très peu de conseillers municipaux qui ne les utilisaient pas voilà vous dites qu'aujourd'hui ça a changé il faut un logiciel etc l'entapte mais on ne peut pas dire que la dématérialisation n'existait pas concernant l'accueil téléphonique orienté je crois que c'est le terme que vous avez employé le standard téléphonique orienté non on ne l'a pas prévu c'est vrai pourquoi pas ceci dit moi j'ai quand même quelques réserves je vous le dis je pense que je ne suis pas le seul quand je téléphone à une administration et qu'on commence à me dire pour tel service taper un pour tel machin taper deux pour taper trois etc franchement on n'est plus dans la dimension humaine et très souvent en tournant rond pour trouver le service en perdre du temps moi je serais plutôt pour favoriser le contact humain et c'est peut-être pour ça aussi que nous n'avions pas pris cette mesure parce qu'il n'y a rien de mieux que de privilégier le contact humain en conclusion compte tenu de tout ça compte tenu du fait que c'est un budget comme vous dites de transition encore puisqu'il y a une grande partie du budget qui concerne nos projets vous l'avez dit vous même nous n'allons pas voter contre pourquoi ? parce que peut-être qu'un jour en tout cas on l'espère c'est nous qui serons aux manettes et qui serons amenés à engager ce budget donc nous n'allons pas voter contre ce budget par contre il y a des différences sur un certain nombre de points nous n'aurions pas pris forcément les mêmes décisions je vais vous en citer qu'une monsieur le maire et je le regrette je l'ai su il y a deux jours je l'ai su il y a deux jours au conseil départemental lorsque j'ai assisté à une réunion ça concerne le projet ça concerne le projet de microfolie alors je ne sais pas si vous savez je pense que votre adjointe à la culture le connaît bien c'est un projet de musée virtuel nous étions précurseurs dans toutes les Alpes-Maritimes puisque nous avions pris contact avec la Villette qui pilote ce projet et qui permet de créer un musée virtuel dans une ville nous étions la première ville à avoir engagé les démarches et à être prêt pour ouvrir ce musée virtuel nous avions même fait des travaux dans la salle de la médiathèque pour avoir une double ouverture qui était obligatoire et j'apprends par hasard au conseil départemental que toutes les carrosses toutes les villes se battent pour bénéficier de ce projet qui est très alléchant sur un budget de 40 000 euros il y a 80 000 euros de subvention non pardon de 50 000 euros il y a 80 % de subvention 50 000 euros 80 % de subvention c'est-à-dire 40 000 euros de subvention et le coût pour la commune n'aurait été que de 10 000 euros toutes les communes se battent il y a 5 communes qui ont vu l'opportunité qui vont bénéficier de cette manne on va dire financière mais dans l'intérêt de la population et je dis et carrosses parce qu'elle me dit non vous n'y êtes plus pourquoi vous n'y êtes plus c'est quand même pas normal de ne plus y être alors que c'est un projet phare nous étions les premiers nous nous retrouvons les derniers voilà c'est pour cette raison et l'une des raisons qui illustre bien pourquoi nous ne pouvons pas voter le budget pour des raisons politiques entre autres mais nous nous abstiendrons vous avez compris aussi pourquoi nous ne serons pas opposés parce que ce budget comprend une grande partie de projets dans la continuité des projets que nous avions mis en place merci de votre attention merci ma collègue sur la dernière intervention et je conclurai juste après je voulais juste apporter quelques points supplémentaires à cette présentation qui est concrète sauf qu'elle porte sur une temporalité très courte pour faire vivre ce projet il faut aussi pouvoir embaucher un médiateur si ça fait partie des pistes présentées ça ne signifie pas pour autant que le projet est écarté j'ai d'ailleurs échangé avec madame guérard qui est la directrice des affaires culturelles du département à ce sujet il y a quelques semaines donc nous ne sommes pas les derniers je vous le confirme je vous remercie monsieur Landucci s'il vous plaît bonsoir rien dans un budget ne permet de dire nous n'avons pas de marge de manœuvre vous n'en aurez jamais vous payez encore aujourd'hui les emprunts de la mandature d'Amiani qui ont permis entre autres la construction de la médiathèque la rénovation du château l'amphithéâtre Barbarie entre autres tous ces emprunts successifs ont été contractés pour 30 ans donc vous n'arriverez jamais avec pas d'emprunts à payer et des finances à votre mesure gérer l'argent public c'est lister les priorités les besoins des habitants se préoccuper de faire entrer les recettes qui seront entièrement redistribuées pour assurer les services publics nous dépensons beaucoup à carrosse c'est vrai mais parce que nous avons de bons services publics on dépense pas pour dépenser voilà ceci n'a rien à voir avec la gestion d'une entreprise qui se doit de faire du bénéfice pour redistribuer à des actionnaires une bonne gestion est celle qui prévoit aussi les recettes nouvelles pour aménager le territoire et répondre aux besoins des habitants il n'est pas nécessaire pour cela d'aller chercher des compétences onéreuses hors du territoire cela ne sert à rien de prendre un pêcheur chevronné qui ne connaît pas la rivière seul celui qui habite près de la rivière connaît la vraie nature du poisson c'est les chinois qui disent les vraies compétences sont ici auprès de ceux qui connaissent les gens le territoire l'historique et les traditions sans marge de manœuvre gérer c'est faire des choix sans forcément avoir des moyens nouveaux pour ne citer qu'un exemple sur un domaine que je connais bien il me plaît de rappeler qu'à budget constant le délégué à la culture de l'ancienne municipalité Stéphane Revello avait réussi avec la même enveloppe budgétaire exactement à créer le festival de la nuit des villas qui avait disparu qui n'existait plus et à créer le festival de l'humour le festival d'art sacré et le festival des scènes émergentes partout où je vais après le pont de la mandat quand on me parle de carrosse on me parlait du festival d'art sacré des nuits de la villa c'est avec ça qu'on fait des projets c'est pas avec une liste de matériel à acheter pour l'entretien et la rénovation il est bien question de choix et non de moyens excusez du peu mais quand je vois comment a été traité l'école département qui concerne 6 pardon je vais pas me tromper sur les chiffres c'est pas mon fort oui 300 gamins de la commune et qu'on leur propose mais oui oui Virginie oui c'est Alain Joutard qui m'a donné les chiffres donc vous avec Alain Joutard donc 300 gamins qui sont concernés par tous les projets je ne veux pas que par la clarinette mais oui forcément par les orchestres par l'opéra du prince de mots tordus on est d'accord on parle de la même chose ok voilà et qu'on leur octroie 30 mètres carrés dans le parc forestier je vous prie de croire qu'on ne gagne pas des points oui c'est important c'est important c'est quand même une école départementale et que nous devons de traiter comme il se doit voilà pour moi ce sont ça les projets et c'est dit par quelqu'un qui n'est pas directeur des services je ne suis pas un technicien un élu et quelqu'un qui parle au nom des gens et pour les gens voilà donc en ayant entendu ce que j'ai entendu ce soir je me dis que s'abstenir Alain c'est le moindre des mâles voilà donc on s'abstiendra je vous remercie quelques réponses monsieur Sibeta je n'ai pas utilisé les mots c'est catastrophique la ville est ruinée vous me faites encore dire des choses que je n'ai pas dites vous avez toujours tendance à me prêter des propos des écrits des agissements qui sont sortis de votre imagination encore une fois je n'ai jamais dit la commune est ruinée non ? oui non ? non ? ah attendez soyez précis soyez précis dans ces cas là s'agissant les 600 000 euros s'agissant de votre investissement vous savez il y a une comptabilité analytique qui est très bien tenue et donc quand je vous indique que vous avez consacré 600 000 euros d'investissement sur votre mandat pour l'entretien de nos écoles c'est bien 600 000 euros pour la totalité de votre mandat pour 10 écoles sur 6 ans ça fait 10 000 euros par école et par an voilà je vous les sors ces chiffres là il n'y a aucune difficulté oui oui il n'y a aucune difficulté je n'ai pas c'est ça alors non justement donc non non mais je vais vous fournir je vais vous fournir de la même manière de la même manière vous me mettez en cause sur le fait que le préfet m'ait écrit sur les positionnements de la police municipale en fait moi il ne demande pas par écrit j'aurai une une vraie fierté à vous les transmettre sur ce sujet là vous trouvez normal vous de communiquer à tout le monde les nouveaux horaires de la police municipale au plus fort de la crise du terrorisme vous trouvez ça normal vous non mais bon c'est là où on a une conception totalement différente vraiment on a une on a une une conception totalement totalement différente pendant ce pendant ces crises là et et j'en suis très content parce que là autant sur un certain nombre de choses vous trouvez qu'on est très bon et qu'on fait beaucoup de choses et que vous les aviez prévus pas mis en place à l'époque mais vous les aviez quand même prévus pour le prochain le prochain mandat et bien là je suis content tant qu'on soit opposé là dessus la police municipale dans ses missions et notamment celles qui sont sous la responsabilité du préfet je suis désolé elles n'ont pas à être médiatisés voilà mais je ne l'ai pas dit je vous ai dit quoi c'est en rapport avec le confinement je ne vous ai pas dit c'est en rapport avec l'attentat je n'allais pas dire que c'est en rapport avec l'attentat est-ce que je suis capable de vous dire ça ? non mais non bien sûr que non bien sûr que non et bien vous verrez vous verrez oui oui souvent vous trouvez normal vous que les statuts signés de la SIC soient à la banque ils ont une copie on n'a même pas je vous l'ai dit l'autre jour vous revenez dessus je suis obligé de le dire en public on n'a aucun archive sur le centre de santé aucun archive rien même pas la copie je ne parle pas des statuts officiels signés par tous les membres de la SIC on n'a même pas ça donc après vous étiez aux affaires à ce moment là moi je rentre je prends mes fonctions rien donc je vous le redis à ce niveau là et je suis très content que vous ayez retrouvé quelques documents qui nous permettront mais non je ne les ai pas mais si vous n'avez pas fait l'aventure de la banque il y a trois mois non mais la banque elle m'a transmis quoi elle m'a transmis une vague copie une vague copie d'un document qui engage la commune pendant des années sur la création d'une société dont le capital est à hauteur d'un million d'euros excusez-moi du peu oui et bien oui c'est de ça non mais non j'ai une copie une copie de statut non mais c'est pas c'est pas incroyable c'est pas incroyable dans les locaux de la commune il n'y a pas d'archives sur le centre de santé voilà vous êtes désolé je l'entends oui ben écoutez non non ben non non je le je le je le je le certifie je n'ai rien là dessus voilà et c'est d'autant plus et je vous dis c'est d'autant plus problématique que vous reconnaissez qu'il suffisait d'aller à la banque pour les chercher je ne sais pas dans le monde laissez-moi finir je ne vous ai pas interrompu je ne vous ai pas interrompu une seule fois vous me laissez finir voilà je veux bien mais quand même vous trouvez normal vous trouvez normal et là je vous laisse vous allez me dire par oui ou par non vous trouvez normal qu'un document qui représente un million d'euros qui engage la commune sur des dizaines d'années sur un partenariat essentiel soit une copie soit disponible pour le nouveau maire au crédit agricole j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini sur alors sur la cuisine de Nice la cuisine de Nice elle n'a jamais été prévue pour accueillir d'autres communes que celle de Nice voilà elle a été prévue pour faire 40 000 repas ils en font aujourd'hui 38 000 il n'y a aucune possibilité et il n'y a jamais eu aucune possibilité de rejoindre cet équipement parce que si Caros rejoignait cet équipement déjà on ne pouvait pas puisque je vous rappelle qu'on fait beaucoup plus de repas que ce qu'il pouvait y avoir sur cette marge mais d'autant plus pourquoi les autres communes ne pourraient pas le rejoindre donc là-dessus c'est impensable de pouvoir annoncer ça aujourd'hui la dématérialisation des instances vous nous parlez de tablette moi je vous parle d'un logiciel d'orodatage qui justifie et qui permet et qui permet de justifier des délais qui sont des délais obligatoires fixés par la loi voilà non mais voilà je vous apporte des réponses voilà donc moi je ne souhaite pas faire prendre de risque à la collectivité tant que nous n'avions pas ce logiciel on restait sur les supports papiers déposés comme il fallait encore une fois demain c'est à dire le prochain le prochain conseil municipal vous aurez le choix d'obtenir cette dématérialisation ou de continuer sur le papier moi je vous invite tous à aller vers cette dématérialisation évidemment et nous serons dans les clous c'est une amélioration et ça permet de diminuer l'exposition juridique de la commune pour quelqu'un qui aurait une envie procédurale de nous attaquer à ce moment-là parce qu'à l'époque ce que vous avez fait il y avait ce risque sur l'adoption du budget là aussi il y a des moments on se rejoint c'est un acte fondamental dans la vie d'une collectivité territoriale ce projet de budget traduit les priorités de notre équipe pour l'année à venir son vote représente donc un moment symbolique dans la vie d'une commune comme la nôtre et le budget c'est l'affaire de tous c'est un long processus ce processus on l'a commencé avec le débat d'orientation budgétaire nous allons adopter le budget primitif et nous aurons sans doute besoin d'adopter des budgets supplémentaires quand ce sera nécessaire au troisième ou quatrième trimestre de cette année conformément aux engagements mutuels que nous avons pris lors des élections son élaboration est le résultat d'un processus de consultation auquel je veux rappeler ici mon profond attachement il engage tout à la fois les élus et les services mais aussi les citoyens que nous avons rencontrés à de nombreuses reprises de multiples réunions ont permis d'en définir les contours en prenant en compte les éléments de contexte dont nous disposons le vote du budget pour l'exercice 2021 revêt un caractère particulier en effet dans cette période troublée dans un contexte sanitaire économique et social difficile les collectivités locales rencontrent des difficultés financières pour arriver à réaliser les dépenses et investissements nécessaires nous sommes confrontés à une plus grande responsabilité dans l'administration des deniers publics comme dans le recours à la fiscalité les prochaines lois de finances seront sauf retour à meilleure fortune selon l'expression gouvernementale nettement plus austère le budget qui vous est proposé témoigne du volonté forte nous sommes ambitieux pour notre ville vous pouvez en être fiers nous la voulons solidaire avec ses quartiers et tous ses habitants nous la voulons être active en bélie dynamique la crise économique l'explosion des dépenses sociales obligatoires les désengagements de l'état auraient pu conduire notre commune à un repli sur une des missions sur ses seules missions exclusives mais c'est un large pan de la vie économique, sociale associative qui aurait été menacé nous avons donc souhaité faire un certain nombre de choix très clairs une stabilité de la fiscalité et donc pas d'augmentation des taux une maîtrise des dépenses de fonctionnement portant notamment sur la masse salariale une maîtrise de la dette sans artifice la protection des biens et des personnes avec le lancement de plans pluriannuels de remise à niveau des écoles des équipements sportifs ludiques l'attractivité et l'emploi soutenus par nos investissements avec un travail de fond sur l'optimisation de la zone industrielle et une prise en compte de la mixité des usages à proximité une ville plus verte par la poursuite et l'intensification de notre démarche en faveur de la transition écologique indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique et les différentes formes de pollution au bénéfice de tous une ville de culture de sport et de santé mais aussi une ville d'éducation avec la mise à niveau des moyens informatiques donnés aux enfants et enseignants une ville solidaire avec un CCS appelé à monter en puissance pour faire face aux défis de demain nous voulons maintenir un niveau d'investissement qui permette de construire la ville de demain ces investissements représentent de l'activité pour les entreprises locales et nous y tenons et un cadre de vie embelli pour les habitants je tenais pour finir une nouvelle fois à remercier l'administration communale les élus pour le remarquable travail accompli avec l'objectif bien compris de bâtir un budget sincère rigoureux et responsable volontarisme pragmatisme et dynamisme telles sont les lignes directrices que nous avons voulu donner à ce projet de budget primitif avec votre accord il deviendra dans quelques instants notre feuille de route au service des habitants de notre ville je mets le point 3.4 voix qui est contre qui s'abstient je vous remercie un petit commentaire sur votre vote vous êtes d'accord avec 90% et vous vous abstenez je trouve ça bizarre l'abstention est un vote contre donc moi je prends ça comme un signe que vous êtes contre les contre les carrossois et contre une partie des projets que vous avez entamés nous passons sur le 3.5 le budget principal nous avons besoin de passer une délibération concernant une modification d'une autorisation de programme et de crédit de paiement appelé APCP pour l'école Simone Veil considérant que le montant global de l'opération est augmenté en 2019 et arrêté à 5.640.000 euros contre 5.400.000 euros TTC soit une augmentation de 240.000 euros TTC il faut que nous revoyons cette APCP il vous est donc demandé d'approuver le bilan de l'autorisation de programme et de crédit de paiement de modifier l'autorisation de programme et de crédit de paiement conformément au tableau ci-dessus il y a des interventions je n'en vois pas je mets le 3.5 qu'on voit qui est contre qui s'abstient unanimité le 3.6 nous sommes obligés de prendre cette délégation concernant le vote des taux de fiscalité direct considérant que la loi de finances 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales depuis cette date 80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d'habitation pour les 20% des ménages restants l'allègement sera de 30% en 2021 et le solde en 2022 en 2023 plus aucun ménage ne paiera la taxe d'habitation au titre de la résidence principale cette disparition du produit fiscal sera compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur leur territoire considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d'imposition taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties taxe d'habitation sur les résidences secondaires considérant le transfert des taux départementales à la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes à partir de 2021 considérant le département des Alpes-Maritimes ce taux pour l'année 2021 s'élève à 10,62% une petite coquille à ce niveau là on n'est pas à 10,60 mais 10,62 le taux de transfert départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties accompagné de l'application d'un coefficient correcteur pour assurer la neutralité et la réforme de la taxe d'habitation pour les finances des communes il est à noter par ailleurs que les bases fiscales du foncier bâti sont moins dynamiques que celles de la taxe d'habitation et que la commune de Carrosse dispose d'une large part de fonciers bâties économiques impactées par la réforme ce transfert de taux n'a également aucun impact sur le montant final de la taxe foncière réglée par le contribuable local par conséquent afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021 équivalent au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune il convient de voter un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties égale à 29,20% correspondant à l'addition du taux 2020 de la commune soit 18,6% et du taux 2020 du département soit 10,62% le taux de taux le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe il est proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune à savoir 63,51% dans le cadre de la préparation du budget primitif pour 2021 l'évolution prévisionnelle des bases fiscales avait été estimée à 2,5% portant le produit fiscal attendu au vu de cette hypothèse à 7,827,582 euros le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires n'est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe locale il est proposé de reconduire en 2021 le niveau précédemment voté par la commune le montant prévisionnel 2021 est estimé à 33,597 euros il est demandé aux membres du conseil municipal de les libérer sur l'application pour l'année 2021 des taux d'impôt directs locaux comme suit taxe foncière sur les propriétés bâties 29,22% taxe foncière sur les propriétés non bâties 63,51% taxe d'habitation sur les résidences secondaires 23,21% je mets le point 3,6 au vote qui est contre qui s'abstient l'unanimité je vous remercie les deux derniers points le premier concerne l'approbation de la convention intercommunale d'attribution à la métropole Nice-Côte d'Azur cette convention prévoit de prendre 4 orientations en matière d'attribution je vous lis très rapidement les 4 orientations agir sur la mixité sociale et les équilibres dans le parc social sur le territoire assurer l'accès au parc locatif social des publics prioritaires et l'équité de traitement des demandes de logement social favoriser les parcours résidentiels des locataires du parc locatif social et renforcer la gouvernance et les partenaires est-ce qu'il y a une demande d'intervention sur ce point-là je n'en vois pas je mets ce point au vote qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie l'avant-dernier point concerne c'est une obligation réglementaire l'approbation de la charte de la métropole Nice-Côte d'Azur valant pacte de gouvernance est-ce que vous avez des questions sur ce pacte de gouvernance non je mets ce point au vote qui est contre qui s'abstient unanimité je dois vous faire part de trois décisions que j'ai été amené à prendre une demande de subvention auprès du conseil départemental et de la préfecture pour l'extension de la vidéoprotection pour la phase 2021 nous avons un acte de donation de monsieur Gérard Ferré de 13 livres d'artistes à la médiathèque André Verdet et également j'ai pris un contrat de prestation atelier artistique scolaire dans le cadre du projet EAC livres d'artistes et haïkus organisés par la médiathèque André Verdet et le SIAC avec Nathalie Christophe nous avons achevé l'ordre du jour de ce conseil municipal je vous donne rendez-vous le 20 mai prochain pour le prochain conseil bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?